Et donc c'est parti on y va pour le guide complet des médailles d'or d'Assassin's Creed Valhalla Les médailles qui sont bien sûr liées aux défis de maîtrise qui ont été instaurées dans la mise à jour 1.2.2 Et vous devez obtenir toutes les médailles d'or pour des trophées Je vais vous montrer comment j'ai fait moi, je vais vous donner un maximum d'astuces, de conseils Quelques petits détails importants avant de commencer Et après on va faire les défis les uns après les autres Vous retrouverez la liste complète avec des timecodes dans la description ou dans la barre de lecture de la vidéo YouTube Déjà la première chose à savoir c'est que c'est hyper difficile C'est volontaire, ce sont des défis de maîtrise Et comme le nom l'indique il va vous falloir maîtriser parfaitement votre jeu Surtout la visée à l'arc, il va falloir être très précis Également beaucoup, beaucoup il va falloir maîtriser les parades Ça va être primordial et surtout du temps Il va vous falloir énormément de temps puisque dans de nombreux défis Vous allez devoir apprendre par coeur l'emplacement des ennemis, la méthodologie Vraiment c'est à recommencer, à recommencer plein de fois C'est normal, ça fait partie du jeu Je vous aurai l'occasion de vous entraîner Quoi qu'il en soit, déjà pour obtenir une médaille d'or Comment on fait ? Et bien c'est très simple, il y a des objectifs à chaque défi Il faut les réaliser entièrement à 100% Et pour certains défis, notamment certains défis de loup Vous n'allez pas avoir le droit à l'erreur C'est, tu rates un truc, c'est mort Tu peux recommencer tout de suite Si tu tues un mec trop vite et que t'as pas tué son point faible Avant, c'est mort Si tu rates un point faible et que t'as tué le mec avant, c'est mort Etc, etc C'est normal de recommencer plein de fois, rassurez-vous J'ai mis moi une journée complète J'ai démarré à 8h du matin J'ai fini à 18h le soir Voilà, sans m'arrêter, non-stop Donc autant vous dire que ça va vous prendre un petit peu de temps quand même Je vais vous donner un maximum d'astuces, bien entendu Et au niveau des hôtels Vous avez 3 hôtels dans un premier temps Une fois que vous avez suffisamment de médailles de bronze et d'argent Vous pouvez aller reparler à la vieille dame qui vous en débloque 2 autres Donc 5 hôtels en tout 3 défis par hôtel 15 défis 15 médailles d'or au maximum Voilà Et je vais vous donner un maximum d'astuces au fur et à mesure Que l'on va faire ces défis, bien entendu On va commencer par celui-ci Donc l'avant-poste de Welokan L'avant-poste de Welokan qui est l'un des premiers, bien sûr, que vous débloquez Qui se trouve dans la région de Chiropichayeur Et on va commencer avec le premier défi A chaque fois, l'épreuve d'ours ici Alors l'épreuve d'ours Les objectifs à réaliser à 100% Ce sont les éliminations par chute Les éliminations au corps à corps Et éliminer tous les gardes Éliminer tous les gardes, c'est pas un problème Par contre, il va falloir bien maîtriser Donc les éliminations Ne pas simplement oublier De faire chuter un maximum d'ennemis Moi, je vous conseille de commencer par les chutes Et après d'éliminer tout le monde au corps à corps Enfin, on va voir ensemble Je vais faire une méthodologie Bien sûr, garder à l'esprit Que c'est un petit peu aléatoire En fonction de comment vont réagir les ennemis Malheureusement, ça ne pourra pas être toujours pareil Également, il faut le dire L'IA des ennemis est complètement pété Donc des fois, ils vont se suicider sans que vous le vouliez Des fois, ils vont partir à l'autre bout de la carte Vous n'allez pas comprendre pourquoi Il y a également quelques bugs Il faut l'avouer Donc, rassurez-vous C'est normal de recommencer plein de fois Parce que ce ne sera pas tout à fait pareil Allez, c'est parti On y va pour ce premier défi de maîtrise Avec les preuves du loup De ce premier avant-poste Donc c'est parti, on y va On va commencer au-dessus Sur notre première petite plateforme Et je vous conseille tout simplement déjà De manger éventuellement le petit champignon Les différents qui croisent votre chemin Ça va vous permettre d'utiliser votre aptitude Qui est donc le gros coup de pied Qui permet de faire dégager les ennemis Ça pourrait être pratique Vous allez arriver sur cette plateforme Et donc là, le but étant donc justement De pousser les ennemis En utilisant vos aptitudes Votre aptitude Mais également juste quand ils sont proches du bord En leur tapant dedans Ici, j'utilise mon aptitude à plusieurs reprises Mais s'ils sont proches du bord Juste en leur tapant dedans Ils tombent en bas Et c'est parfait On commence par les éliminations de chutes Ici, je ne voulais pas le piétiner bien sûr Il faut l'attendre qu'il se relève Pour qu'il puisse tomber en bas C'est impeccable Et on va donc rester temporisé Un petit peu sur cette plateforme Quelques temps Donc vous voyez ici Je tape un peu dedans Et hop, sans utiliser d'aptitude Il tombe en bas C'est ce qu'il faut Donc voilà, vous continuez petit à petit Regardez bien sûr à votre gauche Quand une élimination compte Le texte brille en blanc Vous voyez quand il va tomber Ici, bon voilà Il n'est pas tombé Ça a fait le blanc Sur l'élimination au corps à corps Et pas sur la chute Donc là, on arrive avec un gros monsieur Le gros monsieur, pareil Il faut essayer de le faire tomber Alors à plusieurs reprises Une seule fois ne suffira pas Mais avec les aptitudes Ça marche bien Il y a des champignons également au sol Que vous pouvez ramasser un petit peu partout Restez sur cette plateforme Ça marche plutôt bien Attendez qu'ils vous rejoignent Ils ne viendront pas tous Mais une grande majorité quand même Donc essayez toujours de loquer l'ennemi De le verrouiller Et de tourner autour de lui Pour faire en sorte qu'il ait le vide derrière lui Comme ça, vous le tapez Et vous attendez qu'il tombe Lui, il n'est pas mort C'est pas très grave On continue Un autre qui arrive On reste sur cette plateforme encore et toujours Là, on a le gros qui est arrivé Qui m'a éclaté C'est pas très grave Le but étant quand même De ne pas se prendre trop de dégâts Parce que quand on meurt Et bien c'est fini Vous n'avez pas de soin On retrouve le petit ennemi Qui n'était pas mort en bord On le laisse ici Et on remonte directement au dessus Tant qu'on n'a pas les éliminations De chutes entièrement On remonte au dessus Et après on se mettra A l'inverse en bas Pour ne plus faire tomber personne Puisque si vous faites tomber Un garde en trop C'est mort Il faudra recommencer pour la médaille d'or Il faut vraiment faire pile poil Le bon nombre de chutes Et tout le reste encore à corps Donc on continue C'est parti Donc on remonte au dessus Là j'ai changé un peu de plateforme Mais c'est pas très important Le but étant De les faire tomber un par un Vous voyez le texte Qui s'affiche en blanc A chaque fois qu'il y en a un qui tombe Hop Enfin qui meurt de chutes Hop encore un Là c'est pas fini On fait une deuxième fois le gros Qui meurt C'est parfait Et là vous voyez le texte Est passé en orange Il a disparu Donc là directement On descend en contrebas Et maintenant il faut éliminer Tous les autres au corps à corps Sans les faire tomber Ou les éliminer avec du feu Ou quoi que ce soit Donc faites attention au feu Si un ennemi se met dans le feu Parce qu'il est con Ça peut arriver Bah dépêchez-vous D'aller l'éclater au corps à corps Avant qu'il ne meure par le feu Sinon il faudra recommencer Il y a pile poil le nombre d'ennemis Comme je vous le disais Donc ici il faudra bien réussir Vos esquives Pour ralentir le temps C'est pratique en plus Comme ça vous pouvez taper dedans Et vous avez juste à attendre Que les derniers ennemis Eh bien viennent vous rejoindre Donc si Je ne vous l'ai pas encore dit Mais bien sûr Ça va se répéter pour toutes les épreuves Si jamais vous faites une grosse erreur Que vous faites en sorte Qu'un ennemi tombe en trop Qu'il y a un ennemi en trop Ou je ne sais pas Une autre erreur Eh bien recommencez directement Puisque vous n'aurez pas Le nombre nécessaire d'ennemis Pour réussir la médaille d'or C'est vraiment tout pile tout pile Donc si vous faites une erreur Un ennemi qui n'est pas bon Eh bien recommencez directement Pour ne pas perdre de temps Et du coup Bah voilà J'ai juste attendu Que les ennemis viennent un par un Réussir mes esquives En plus vous regagnez un petit peu de vie A chaque fois Que vous utilisez une compétence Avec le coup de pied Donc éventuellement Utilisez votre coup de pied Pour regagner un petit peu de vie Ça peut être pratique Ne négligez pas cette compétence Du moment que vous ne les envoyez pas Au dessus d'une falaise C'est bon Donc voilà Vous continuez petit à petit Il n'y a plus qu'à faire ça Jusqu'à la fin de tous les ennemis Et de bien réussir ses esquives Encore hein Bien sûr Il est important vraiment La maîtrise de cette esquive Il y aura la maîtrise de la parade Qui n'est pas tout à fait la même chose Vous verrez Dans une autre épreuve de loup Un peu plus tard Dans un autre hôtel Voilà qui est fait Tous les gardes ont été éliminés Au corps à corps Il ne me reste plus que Enfin il y en reste un du coup Il ne me reste plus à éliminer La dernière cible Donc effectivement Il y a un garde en plus Une erreur Vous avez le droit à une erreur Sur ce défi Donc ça peut aller Vous voyez Hop donc je vais finir lui rapidement On peut le piétiner maintenant Mais il y en a même deux Deux erreurs Mais ça va c'est facile Vous allez voir que plus tard Avec les défis de loup Il n'y aura pas le droit à l'erreur Il y aura pile poil le nombre d'ennemis Même trois Regardez mais c'est génial Profitez-en Profitez-en Vous avez le temps Vous avez le droit à l'erreur ici Donc Vous avez le droit à trois erreurs Trois ennemis Vous pouvez par exemple envoyer dans le vide Pour 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 rien Et ça va le faire quand même Mais c'est vraiment juste pour vous dire bonjour Avant de vous mettre une grosse arme dans la gueule Vous allez voir Ça va être sympa Quoi qu'il en soit Vous avez le principe Finir tous les ennemis sans mourir Bien entendu Prenez votre temps Vaut mieux Prendre un petit peu plus de temps Réussir une esquive Et voilà Ici j'ai même éliminé tous les cibles Il y a un ennemi qui restait Alors je n'ai pas bien compris A mon avis c'était bugué A mon avis il ne devait pas rester autant d'ennemis Parce que j'aurais pas dû avoir la médaille d'or Et qu'il reste des ennemis C'est pas grave Dans tous les cas C'est fait pour cette première médaille d'or On va donc pouvoir passer Et bien au deuxième défi De cet hôtel Et donc je vous montre juste Bien le score bien sûr Voilà donc tous les objectifs Qui ont été réussis La première médaille d'or Qui a été obtenue On y va donc pour l'épreuve de loup Les épreuves de loup C'est des épreuves donc qui ne sont moins Sur la force Mais plutôt sur la précision De l'arc principalement Et les objectifs de cette première épreuve de loup Il n'y en a que deux C'est élimination indirecte Et éliminer tous les gardes Éliminer tous les gardes Ce sera automatique Par contre vous devez tous Les éliminer De façon indirecte Qu'est-ce que ça veut dire De façon indirecte Ça veut dire en utilisant Les éléments qui vous entourent Ça peut être le feu Ça peut être des caisses Ça peut être autre chose Des trucs qui explosent Etc Mais vous ne devez pas Leur mettre une flèche Pareil s'il y en a un qui suicide Je doute que ça compte Pour indirect Donc s'il y en a un qui suicide Comme une grosse merde Ça sera raté Il faudra sans doute recommencer Parce que là Il commence donc justement A ne plus avoir le droit à l'erreur Et petit détail important Je pense que ce défi de maîtrise Est bugué Parce que je l'ai refait Mais au moins 5 ou 6 fois En étant sûr et persuadé De tous les tuer De façon indirecte Et j'arrivais à chaque fois A un score de 970 Donc si ça vous arrive Sachez que ça peut être normal Que le défi Semblerait un peu bugué Que même si vous êtes persuadé D'éliminer tout le monde Avec du feu Ou des trucs indirects D'arriver quand même à ce score Entre ma partie Enfin du moins Mon run à 1000 Et mon roll à 970 Je refais exactement La même chose Il n'y a aucun ennemi Que je suis sûr D'en avoir raté Par exemple Donc je ne sais pas Ça a l'air d'être un peu bugué Donc persévérez Si vous aussi Vous arrivez à ce score Continuez de recommencer Recommencer Ça finira par arriver à 1000 Un peu par magie J'imagine Quoi qu'il en soit C'est parti On va voir ensemble Et comme toujours Je vous rappelle Il n'y a pas de science exacte Les ennemis ne vont pas agir De la même façon Donc ce sera à vous De prendre exemple Sur comment j'ai fait moi Et d'essayer de faire au mieux Et de reproduire au maximum Ce sera forcément différent Allez c'est parti Le but étant d'activer Principalement les flammes bleues Avec vos flèches Et de mettre le feu partout Et de taper Les différentes petites jarres On va commencer par Voir où c'est que les ennemis sont Et exploser les ennemis Qui sont proches des jarres Le premier qui était en bas ici Bam c'est fait On aurait pu peut-être attendre Qu'il y en ait plus en bas Mais bon c'est pas grave Le deuxième au dessus De nouveau avec une jarre Au fond il y en avait éventuellement d'autres Voilà Ici je remarque qu'il y en a un Qui est en dessous de la caisse Donc je vais essayer Donc avec une flèche De décocher la caisse Pour faire tomber Et tuer l'ennemi Pareil ça compte comme indirect Il y en a un autre Qui s'est placé au dessus Ici boum Encore d'autres en bas Voilà lui il est pas passé C'est pas grave Il y en a d'autres derrière Voilà Si c'est pas les explosions Qui les tuent C'est le feu après Donc c'est pas un souci Ensuite je vois qu'en face Il y a du mouvement Donc j'explose des trucs Ici donc vraiment au tout début C'est la base Ensuite le but étant après De les cramer Vous voyez comme je viens de faire C'est à dire Vous mettez feu à votre flèche Grâce au feu bleu Mais également aux différentes torches Autour Et vous tirez juste Entre les jambes des ennemis Et ça va prendre feu Et ils vont prendre feu directement Donc voilà Vu je regarde en bas Ici je me dis Il y a un ennemi Hop voilà c'est reparti Et pareil On enchaîne sur l'entièreté Les ennemis Vous ne devez pas tirer Une seule flèche sur les ennemis Soit à leurs pieds Entre guillemets Avec du feu Pour simplement Réussir à les éclater Donc il y a également Une aptitude qui vous permet De mettre le feu à votre arc N'hésitez pas à manger Les champignons sur votre passage Et à mettre du feu Ça peut être pratique Et toujours pareil Prenez votre temps Préférez attendre qu'un ennemi Soit au bon endroit Pour l'éclater Plutôt que de tirer Vraiment pour tirer Et voilà donc pareil Au petit à petit On avance Ici on va attendre Qu'il prenne feu J'utilise ma compétence Parce que justement Je me dis que le feu Va pas venir jusqu'à lui Et voilà J'ai tiré pile poil Entre ses ambles Avec une flèche enflammée Et il a pris feu De nouveau ici Voilà une explosion Lui aussi il prend feu On active petit à petit Les différents pièges Et les différentes zones Avant qu'il n'y ait plus rien Ici je vois qu'il prend pas Tout à fait feu Donc pareil J'essaye de faire avancer le feu Mais c'est pas une réussite Comme vous pouvez le voir Donc je fais le tour Je vais essayer de faire en sorte Que ma flèche prenne feu plus tard Il y a des ennemis au sol Il y a des ennemis au dessus Il n'y a pas vraiment D'astuce particulière ici Donc voilà ici Je prends le feu Et j'essaye de l'embrouiller Sur l'ennemi Mais pas sur lui Vraiment juste en dessous de lui A ses pieds Voilà comme ça il prend feu Et il crame Et ça compte comme indirect Faut pas se tromper Faut pas lui mettre une flèche Dans le pied et que ça le tue Sinon c'est mort Donc voilà je disais Il n'y a pas vraiment D'astuce particulière ici C'est un peu chaotique Vous faites avec ce que vous voyez Ce que vous pouvez Vous attendez que les ennemis bougent Vous prenez des flèches en feu Donc comme je vous le disais Également les flèches bleues Comptent pour avoir Enflammé vos flèches Il n'y a pas que le feu jaune Vous allez voir que ça va être Un problème dans d'autres défis D'ailleurs Les flèches enflammées Ici il faut les utiliser Donc voilà on continue Donc ici je suis à 540 C'est pas trop mal Mais c'est pas fini Il reste des ennemis Donc après il faut les trouver Et essayer de les emmener A des endroits Parce qu'ils ne sont pas toujours A des endroits qui nous intéressent Et qui nous arrangent Donc il faut essayer de les faire bouger Mais les archers ils ont du mal A se déplacer Malheureusement Ils restent souvent plantés Où ils sont Donc ici hop J'en repère un Qui est juste à côté Des petits trucs impeccables Un deuxième Faites attention également à vous De pas prendre trop feu Et de pas prendre trop de dégâts On continue J'ai bientôt la médaille d'or Voilà ici pareil Donc les ennemis Qui ne sont pas des endroits propices Et bah vous utilisez Votre compétence Pour mettre le feu Entre leurs jambes De nouveau Ici les barils Ils finissent par exploser Donc hop Je fais juste le tour Et boum c'est fait Il a même pas explosé Mais par contre il a pris feu plus tard Voilà on continue petit à petit Au bout d'un moment Quand il n'y en aura plus beaucoup Les ennemis vont être apparus Comme ceci vous le voyez Avec des petites flèches Au dessus de leur tête Donc ici pareil Hop une petite flèche Alors là je lui tire dedans J'ai de la chance Il est pas mort Mais bon voilà Et le dernier explosé Et donc si vous avez réussi A éliminer tous les ennemis Avec du feu Avec des caisses Avec des explosions Que vous n'avez pas fait d'erreur Parce qu'ici vous n'avez pas le droit à l'erreur Si vous tuez un ennemi vous même Ou qui tombe comme une grosse merde Hop c'est mort Vous pouvez recommencer directement Le défi Donc malheureusement ici Pas vraiment d'astuce particulière Ce sera à vous de regarder Où vont les ennemis De tirer au bon endroit etc Et voilà Et le score de 970 Comme je vous le disais C'est normal Le défi semble être buggé Faudra recommencer Même si vous êtes sûr D'avoir fait comme moi Et d'avoir éliminé tous vos ennemis Voilà Bon voilà pour ce défi De loup On va donc passer au dernier De ce totem Il s'agit donc De l'épreuve de corbeau L'épreuve de corbeau C'est l'épreuve Assassinat discrétion Et ce sera peut-être Le plus simple Parce que vous aurez juste A reproduire exactement Ce que je fais Dans ma vidéo Puisque les ennemis Seront exactement au même endroit Et que normalement Si vous reproduisez A l'identique ce que je fais Que vous ne faites pas voir Ou que vous n'avez pas Un cadavre qui dépasse D'un buisson Et bien vous aurez Exactement les mêmes réactions Des ennemis Donc c'est l'avantage De ces défis de corbeau Qui seront un peu plus simples Au niveau donc Des objectifs à réussir Pour la médaille d'or On a tout simplement Et bien Assassiné tout le monde Les assassinats Le maintien de l'anonymat Ça c'est important C'est à dire que du début A la fin Personne ne doit vous voir Si quelqu'un vous voit Que vous êtes repéré C'est mort Il faut recommencer Puisque vous n'aurez pas Suffisamment de points Pour avoir la médaille d'or Donc discrétion De A à Z Et on a comme petit bonus Également à faire C'est à dire Voler tous les artefacts Pareil il faut tous les voler Assassiner tout le monde Et rester discret De A à Z C'est très classique Mais c'est pas si simple Je vais vous montrer donc De nouveau Ma partie Comment j'ai fait moi Et gardez bien l'esprit Que éventuellement Moi il y a peut-être Un ennemi qui va partir à gauche Et peut-être que vous Il partira à droite Et il faudra recommencer Mais globalement Ils ont un programme Assez classique Et ils devraient faire Plus ou moins la même chose Allez c'est parti On y va Donc on commence Sur notre petite plateforme On va déjà passer en hauteur Avant de s'occuper De la partie basse Il y aura également une grotte Dans laquelle il faudra aller Donc on commence ici En passant à travers l'arbre Faites attention Il y a des petits trucs Qui font du bruit un petit peu partout On commence par directement Éliminer l'ennemi En longeant l'arbre Bien entendu pour pas se faire repérer Je dis il y a des petits pièges Qui font du bruit Faites attention De pas vous faire repérer A cause de ça On passe sur la plateforme En face sans tomber Et on prend la petite corde Ici vous voyez A droite là Il y a des trucs Qui font du bruit Si vous passez à l'intérieur Trop vite Ils vont vous repérer Et ça sera foutu Pour le maintien d'anonymat On fait le tour On fait près de l'arbre Bien sûr pour pas se faire repérer Et on tue le deuxième Ensuite on fait le tour Et on revient sur nos pas On va traverser un petit peu La zone Après déjà dans un premier temps On va aller éliminer Celui qui est à droite En ne passant pas A travers le piège Qui fait du bruit Juste on se met sur les cordes Dans l'assassin Direct comme ceci Voilà qui est fait Directement On va donc pouvoir récupérer Le petit artefact Qui est juste à côté Voilà On n'oublie pas de le collecter Ça fait partie des trois Que vous devez prendre Ensuite on va descendre en bas Dans un premier temps Pour aller éliminer celui Qui est sous la petite tente Sur la gauche Juste à l'entrée de la grotte Dans laquelle on ira Tout à la fin On va pas le faire tout de suite On aurait pu le faire tout de suite Presque d'ailleurs Mais écoutez J'ai préféré faire bien le ménage En bas pour être sûr On va faire le tour Par la gauche Pour aller tuer le petit ennemi Qui est isolé On ne passe pas en dessous Des trucs qui font du bruit Faites attention On fait bien le tour On fait bien attention Qu'il soit de dos Si jamais il a envie de se retourner On attend Et on patiente On le tue de nouveau On l'assassine Voilà qui est fait Ensuite on va en direction De la sortie ici Et on va monter à l'échelle Pour retourner en hauteur Sur les plateformes Pour traverser la zone Sans être vu Vous allez voir Que je vais faire une petite erreur de saut Je vais tomber en bas Je vais avoir de la chance Mais vous normalement Si vous sautez bien Vous n'aurez pas à faire le problème Ici je me suspens Sans faire exprès Bon c'est pas grave On remonte au dessus Sans faire exprès Petite erreur C'est pas ça l'erreur que je vous disais C'est encore une autre Comme quoi on peut faire des petites conneries Et avoir de la chance Donc on remonte au dessus Comme si de rien S'était passé On va sur cette plateforme Et en fait le but C'est de repasser par l'arbre Par lequel on est arrivé De base Et de retourner donc Tout simplement De l'autre côté Pour sauter à travers Des feuillages Et ici vous allez voir Que au lieu d'aller sur la plateforme en face Hop je descends en bas Voilà Normalement j'aurais dû aller sur la plateforme en bas Ce qui aurait permis au dessus De sauter sur un tas de feuilles C'est pas grave Je sors à l'extérieur Le tas de feuilles il est juste ici A l'entrée à gauche Donc ici Je vais faire comme je peux Je vais un peu me démerder Normalement L'ennemi n'est pas censé venir Donc ici Je me mets sur le bord Je vais attendre qu'il soit sorti Et je vais le courir dessus Et boum Hop l'assassiner Là c'était très très chaud Pour le maintien de l'anonymat C'est pas censé se passer comme ça Normalement vous êtes censé être au dessus Et donc tomber directement Dans le tas de feuilles Qui est ici Voilà Vous tombez Vous sautez Boum Et voilà Et après vous pouvez appeler l'ennemi Par exemple en sifflant un petit coup Par exemple Ou vous mettre dans les feuillages Et attendre qu'il soit près d'un feuillage Et l'éclater Voilà Donc normalement vous en êtes à ce point là Une fois que vous êtes à ce point là On va pouvoir continuer On va passer en dessous de la plateforme Ici par le petit cru On s'occupera de l'autre ennemi Qui est à gauche On va arriver à une zone Qui est pas évidente Là l'ennemi vous pouvez l'assassiner Si le garde est bien caché Retourné Donc l'autre à côté S'il vous regarde Faites attention Vous devez pas le tuer Vous devez attendre qu'il se retourne Ensuite ici Donc c'est pas évident De façon à vous regarder Donc faut bien être caché dans les feuillages Pour pouvoir éliminer tout le monde Sauf que cet ennemi N'est pas venu vers moi Normalement il aurait dû venir Mais il a décidé De faire le tour de la planète Voilà il a décidé Que bon non Il avait entendu le sifflement En hauteur dans les arbres Ça devait être un oiseau Il a eu envie d'éclater l'oiseau Grand bien lui fasse Mais du coup normalement Il est censé venir Et vous êtes censé l'éclater Si comme moi Ça se passe comme ça Bah c'est pas grave Mais si ça ne se passe pas comme moi Normalement vous voulez éclater dans les feuillages Et vous faites bien attention Que l'ennemi en face ne vous voit pas Quoi qu'il en soit Bah je vais attendre tranquillement Qu'il revienne Puisqu'il va finir par revenir Et se dire qu'en fait Le sifflement Et bah il l'avait entendu en bas Donc on va gentiment patienter Que notre ami revienne Et donc le voilà Donc c'est parti On va pouvoir l'assassiner Bien dans les buissons Pour ne pas se faire voir Par le mec en face Le mec en face Ça va être un problème Alors moi j'ai décidé De l'assassiner directement comme ça Si l'animation ne se lance pas Bah il faudra être très discret Et arriver à le contourner Puisque vous pouvez le contourner Sur la droite Il y a un artefact qui est au milieu Et bien vous pouvez tranquillement Contourner jusqu'à derrière lui Et l'assassiner derrière lui Voilà donc on récupère bien sûr L'artfact après avoir éliminé Le garde normalement Pour être tranquille Voilà qui est fait Ensuite on va s'occuper D'une petite partie en hauteur Qui est là Juste à côté de la cascade Donc on va pouvoir monter au dessus Tranquillement Délicatement Vous devriez être à 536 Si vous n'avez pas 536 ici C'est que vous avez oublié quelqu'un Le score devrait être exactement le même On monte au dessus Et on passe tranquillement A travers le truc Pour ne pas faire de bruit On assassine directement le garde Qui est à gauche Et on assassine celui qui est au loin Avec l'animation de nouveau Pour gagner un petit peu de temps Boum Voilà qui est fait Ensuite ici Il y a un autre artefact Que vous devez récupérer Impeccable Alors j'avais dit 3 au début Il y en a 4 effectivement A récupérer Une fois que c'est fait On peut passer à travers le piège Directement Monté par l'échelle Pour aller chercher donc Le petit két au dessus Normalement il est de dos Mais faites attention au cas où Qu'il se soit retourné Attendez avant de monter au dessus Et continuez votre aventure Voilà qui est fait Il ne reste donc plus qu'un ennemi Il est dans sa grotte On va donc pouvoir redescendre directement Essayez de ne pas prendre de dégâts Et de surtout pas mourir Et juste à droite de la cascade On a une petite grotte Donc à partir de là C'est quasiment fini Il ne faut pas faire d'erreur Jusqu'à la fin Avancez doucement Ne faites pas trop de bruit Restez dans les branchages Et faites attention D'où est l'ennemi Il faut bien qu'il Qu'il ne vienne pas vers vous Qu'il n'y ait pas de risque Qu'il se retourne au dernier moment Voilà par exemple S'il repart là c'est pas mal Et ensuite on va l'assassiner Voilà Et s'il ne vous a pas vu Et bah c'est bon Vous avez assassiné tout le monde Vous êtes à 777 Et vous pouvez récupérer Le dernier collectible Vous avez l'anonymat Qui est maintenu de A à Z Vous avez éliminé tout le monde Assassiné tout le monde Et bah voilà C'est fait La médaille d'or est récupérée On va la voir ensemble Et ce sera fini Donc pour ce premier hôtel Donc l'un des plus simples Il faut l'avouer Vous allez voir que ça va se corser Très très vite Donc on va rapidement voir Les 1000 points ensemble Bien sûr Pour s'assurer que tout va bien Voilà Assassinat Maintenir l'anonymat Et voler tous les artefacts C'est fait On peut donc continuer Sur la suite La suite ça va être Et bah un autre hôtel Et on va aller sur celui de London Le campement de bandits De Longling Stone Voilà Donc c'est sur celui là Qu'on va continuer Il est au bord de l'eau Il est bien joli On y va c'est parti Et comme toujours On va commencer par l'épreuve De l'ours Qui va ce coup-ci Vous demander de maîtriser Parfaitement les parades Comment est-ce qu'on fait les parades On appuie au bon moment Sur L1 sur Playstation LB sur Xbox Et bah la technique C'est aussi de marteler plein de fois L1 et RB Vous appuyez plein de fois Et vous finirez par faire une parade Mais je vous le déconseille Je vous conseille plutôt D'essayer de trouver le bon moment Pour appuyer C'est à dire Juste avant l'attaque de l'ennemi Vous appuyez Vous le parez C'est nickel Puisque justement L'un des objectifs C'est de faire suffisamment de parades C'est pas tout Vous devez également Faire des éliminations incendiaires Et des éliminations par chute Les éliminations incendiaires C'est ce qui va vous poser Le plus gros problème Sur ce défi C'est qu'en fait Quand vous faites une parade Ici Grâce à votre équipement Notamment Vous allez avoir Une petite chance De créer une parade incendiaire Donc de mettre le feu Autour de vous C'est totalement aléatoire Et ça va être un gros problème Malheureusement C'est que des fois Et bah le jeu n'aura pas envie De vous mettre Les éliminations Les parades incendiaires Au bon moment Là où vous auriez pu Faire plein de kills De façon incendiaire Il vous le mettra Sur un petit ennemi isolé Et c'est con Mais des fois Et bah ça vous bloquera Et vous serez obligé De recommencer Donc il va falloir de la chance Pour réussir ce défi Dans un premier temps Également Donc des éliminations par chute Bah tout simplement Tous les ennemis en hauteur Ou presque On va les éliminer comme ça Et il y a également Tuer la cible Hyper important Dans ce défi d'ours Gérer vos dégâts Si vous prenez Trop de dégâts Au début Recommencez directement Puisque la cible A la fin Elle risque de vous faire Un peu mal Et s'il vous reste plus de vie Ça va être compliqué Donc vraiment Faites attention Si vous prenez Trop de dégâts bêtement Que vous ratez trop de parade Recommencez Donc voilà Et bah maintenant On va voir ensemble Et comme toujours Ce sera un peu aléatoire Puisque vous n'aurez pas Mes éliminations incendiaires Au même moment que moi Mais c'est normal C'est comme ça Et je vais vous donner Mes astuces Le mieux que je peux Mais il faut impérativement Bien maîtriser Bien sûr Votre parade C'est hyper important Jusqu'à la fin De ces médailles d'or On y va C'est parti On y va Donc dès le début On peut prendre Les petits champignons Qui sont sur le trajet Ça sera utile Pour pousser les ennemis Tout simplement Avec notre compétence Donc c'est deux ennemis Voilà Il faut faire des parades Et bah là Je commence avec une parade incendiaire J'ai beaucoup de chance Donc tout simplement ici Bah les deux vont mourir Impeccable Bon grosse chance de mon côté Mais normalement C'est pas ça qui se passe Normalement vous devez Parader les ennemis Je sais pas si ça se dit Donc on va faire avec lui Tout simplement Il faut appuyer Comme je vous le disais Sur la touche au bon moment Alors les trucs qui tournent ici Vous pouvez un peu foncer sur eux Pour faire une parade directement Voilà là c'est une parade J'ai appuyé sur L1 au bon moment Ou sur RB Tout simplement Euh LB pardon Vous voyez ici Quand il y a deux ennemis Il y en a forcément un Qui va vous attaquer Avant l'autre Donc repérez bien Loquez-les Verrouillez-les Et passez d'un ennemi à l'autre A gauche à droite Avec le joystick droit Pareil les grosses attaques Vous pouvez les parader Et que dès que vous faites une parade Bah vous prenez pas de dégâts L'ennemi perd un peu d'énergie Parade incendiaire ici Impeccable Donc vraiment C'est vraiment aléatoire Donc ici vraiment On s'occupe que de faire des parades Que de faire des parades On part tout On part tout On part tout On ne pose pas d'attaque On ne fait pas d'attaque On les fait juste brûler Avec la flamme Si c'est possible Donc voilà ici Une parade réussie Il est à terre On ne le tape pas On attend tranquillement Et faites attention Il y a des ennemis Qui peuvent revenir par la droite Et vous surprendre par derrière Donc ne soyez pas Do tourné à la sortie Là-bas Il y a toujours un oeil Sur les ennemis Qui peuvent arriver Donc voilà ici De nouveau une parade En fonçant sur l'ennemi Quand il fait tourner son truc Ça marche bien J'attends qu'il m'attaque Et hop Une parade Et on attend Des fois il attaque Une deuxième fois Une troisième fois Donc il faut bien être précis là-dessus Hop une autre petite parade Impeccable On attend En plus quand les ennemis sont groupés Quand il y a une parade incendiaire Ça permet de mettre Plusieurs ennemis en feu Donc c'est bien pratique Encore une parade ici Donc voilà Il faut vraiment appuyer sur la touche Au bon moment Boum voilà Parade incendiaire Encore une fois C'est impeccable Et voilà encore Des ennemis qui sont morts Vous devriez être Autour de 350 à 400 points Si vous êtes en dessous de 350 Recommencez Vous n'aurez pas suffisamment de points Ensuite donc on continue Sur la deuxième partie Si on va monter au-dessus Vous allez trouver des ennemis en hauteur Mais on va pas tous les éliminer En chute Certains Mais pas tous Parce qu'il faut surtout privilégier Les éliminations incendiaires Dans un premier temps Donc ici donc Les deux qui sont de base Hop parade encore une fois Donc la ratée La ratée Non gagner celle-ci Ça marche Donc voilà Les deux on va les parader Du moins le premier ici Allez on continue Parade ratée ici Gagner ici Et donc voilà Ici j'ai fait toutes mes parades Mais j'ai pas fait toutes mes éliminations incendiaires Ce qui est un problème Donc je vais continuer à parer encore un peu Sans tuer les ennemis Pour essayer de les faire brûler par le feu Voilà Et il en manque encore un Donc je vais tout simplement lui Le pousser Parce qu'il faut quand même faire Une élimination par chute Donc voilà C'est la première Et c'est pas mal Donc une élimination par chute Et le maximum de parades Et d'éliminations incendiaires Pour être environ à 600 points ici Si vous êtes en dessous de 550 Ça risque d'être compliqué Il vaut mieux recommencer On passe donc à la zone suivante Ici tous les archers On va les pousser Parce que les archers Vous pouvez pas les parer Donc hop Tac Élimination par chute Encore une autre Élimination par chute Hop on utilise l'aptitude bien sûr Avec le coup de pied Et une troisième Élimination par chute Boum Voilà qui est fait Toutes les éliminations par chute Elles sont effectuées Il y en avait que 4 à faire Tout le reste maintenant C'est élimination incendiaire Et tuer la cible Donc on y va A la parade A fond la caisse Vous pouvez éventuellement Essayer de les amener dans le feu Mais c'est pas évident Ils font un peu leur tête Et donc voilà De nouveau ici Des éliminations incendiaires On essaye de nouveau De parer De parer De pas faire trop de dégâts Jusqu'à que ça brûle Voilà le petit dernier C'est pas fini bien sûr Parce que même là Ça ne suffira pas Je regardais au niveau des points Où j'en étais là Et donc maintenant On va pouvoir se diriger Dans la dernière zone de la cible Et pareil Il va falloir faire des éliminations incendiaires Il y a 2 ennemis Et une grosse cible Donc prenez les petits champignons ici Il ne faut surtout pas les oublier Voilà Qui est fait On va donc pouvoir Passer de l'autre côté Dans cette dernière zone Et faites bien attention Donc au gros Soyez toujours attentif Où il va Il faut esquiver ses attaques Parce que sinon Il va vous faire trop trop mal Dans un premier temps On ne va pas s'occuper de lui On va juste regarder Où il va Et on peut éventuellement Utiliser l'aptitude Qui permet de l'envoyer loin Vous voyez ici dans le feu Pour lui faire perdre un peu de vie Donc la deuxième attitude Avec le gros crochet Et ça permet également De le ralentir un peu Et donc ensuite On s'occupe des 2 petits ennemis Et ces ennemis là Bah pareil Il faut les esquiver Il faut les parer Et avec les parades incendiaires Vous arriverez à les buter Par le feu Vous pouvez éventuellement Essayer de les attirer Dans les différentes torches Qu'il y a tout autour Ici une petite parade incendiaire C'est impeccable Lui il va crever C'est parfait Hop Et voilà L'élimination incendiaire Il y a encore le deuxième Éventuellement Si il vous en manque un Continuez d'essayer de parer Le deuxième Pour le faire tuer par le feu Mais après Vous n'aurez plus Beaucoup de chance Malheureusement Donc voilà Je prends les champignons Qui sont au centre Et je vais beaucoup utiliser Mes compétences Tout simplement Pour essayer de lui faire Un maximum de dégâts Pour essayer de le déconcentrer Également Le petit coup de pied dans le feu Voilà Donc un maximum de choses Également le piétinage Et voilà C'est réussi Donc vous avez compris Il faut parfaitement gérer Les parades Avoir beaucoup de chance Au niveau des parades incendiaires Bien en faire au début Les chutes Vous voyez qu'il n'y en a que 4 à faire Donc les 3 archers Plus un des mecs Sur le rocher Dans la deuxième zone Et après Il faut bien gérer tout ça Et de nouveau Avoir un petit peu de chance Pour donc ce défi d'ours Qui est maintenant réussi On va pouvoir passer donc Au suivant Bien entendu L'épreuve de loup Et cette épreuve de loup Elle est pas simple C'est pas la plus dure Mais elle va vous prendre la tête Un sacré paquet de temps J'en suis persuadé Au niveau des objectifs Donc éliminer tous les gardes Ça va être automatique Vous allez forcément devoir Éliminer tout le monde Par contre c'est les deux autres Qui est le plus problématique Éliminer donc les ennemis Par des tirs dans la tête Faudra pas les tuer Autre part que dans la tête Et avant de les tuer dans la tête Il faudra toucher Leur point faible Donc la zone qui brille En jaune Vous avez le droit A deux erreurs Je crois ici C'est à dire que Si vous tuez quelqu'un Sans toucher son point faible Ça peut passer Deux fois Ou si vous touchez Vous touchez un point faible Mais que vous n'éliminez pas La personne en tirant dans la tête Ça peut éventuellement passer Mais faites gaffe Vous n'avez quand même pas le droit A beaucoup d'erreurs Je vais faire deux conneries moi Ici Donc comme quoi Vous pouvez faire une petite erreur Mais ça reste vraiment Vraiment très exigeant Faudra vraiment apprendre Les choses par coeur Et faudra avoir un peu de chance Également En fonction des ennemis Ou s'ils vont descendre De leur perchoir Etc Pareil Comme toujours C'est pas évident Donc voilà On va voir ensemble Comment j'ai fait Mais comme toujours Sachez que c'est un peu aléatoire Allez c'est parti On y va Et donc c'est parti On y va Donc dès le début Sur la gauche En faisant attention De bien rester dans les petites plantes On va pouvoir tirer le premier point faible Donc le bras sur les archers Ça peut être le bras gauche Ou le bras droit Ça change En fonction des parties Et des archers Et après pouf La petite tête Impeccable Ensuite Vous êtes peut-être fait repérer Par l'arbalète Qui est sur la gauche Si c'est le cas C'est pas très très grave Bah courez tout simplement Dans la direction où je vais Et on s'en occupera plus tard Ici donc On arrive dans une nouvelle petite zone Avec trois archers au dessus Là ils m'ont pas repéré C'est un peu magique Vu comment j'ai couru Mais normalement ils vous repèrent Mais ils restent au dessus Normalement ils descendent pas Et pareil Là point faible Donc en fonction du bras Des fois c'est pratique Des fois ça l'est pas du tout Ça peut être le bras qui est caché derrière Mais si vous visez sur le côté du corps Ça finit par toucher quand même Vous êtes pas obligés de taper dans le bras tout pile Et après Bah on essaye de tirer les différentes petites têtes Quand ils se relèvent Bien sûr on essaye de pas se rater Vous avez le droit à deux erreurs Comme je vous le disais environ Donc voilà Ici normalement C'est faisable Vous devriez être à 268 points Si vous êtes en dessous Il vaut mieux recommencer et maîtriser le truc Parce que c'est pas là que ça va être le plus dur Donc vaut mieux pas faire d'erreurs 268 points Ensuite donc on remonte sur la petite truc La petite plateforme Et on va s'occuper donc de cette arbalète Qui vous avez éventuellement vu Faites attention de bien esquiver Les tirs d'arbalète Ils font très très mal Ici donc le point faible C'est la jambe Donc en espérant qu'ils bugent pas Qu'ils ne se suicident pas non plus Et esquivez bien les tirs d'arbalète Comme je vous le disais Ils font très très mal Une fois que c'est fait C'est bon on est à 335 Pareil si vous êtes à 335 C'est bien Sinon je vous recommande de recommencer Pour arriver à cette zone là Et cette zone là C'est la plus problématique C'est là où il y a des ennemis Qui vont rester un petit peu au dessus Il est hyper dur de les tuer Sans leur mettre le feu etc Moi je décide de les laisser pour plus tard Et de voir éventuellement Des fois il y en a certains qui descendent Je vous conseille de faire pareil Avec un peu de chance On aurait également qui descend Et plutôt de monter ici Et de tirer sur la jambe Donc de cet ennemi là Qui est accessible Et maintenant il n'y en a plus Qu'à attendre Qu'il y a des gens qui viennent Et vous faire repérer également Parce que celui du dessus Son point faible Il n'est pas visible de mon côté Alors si c'est l'autre bras Vous pouvez éventuellement Tirer son point faible C'est une bonne chose Ceux qui est sur la plateforme au dessus Mais si comme moi C'est inaccessible Bah essayez même pas Et ensuite Essayez de vous faire attirer Enfin Voir par la garde qui est au dessus Ici je voyais J'ai tiré une flèche Mais à travers le feu Ce qui est une grosse erreur Parce que j'aurais pu lui mettre le feu Et du coup il serait mort Sans que j'ai pu lui tirer dans la tête Ce qui aurait été une grosse erreur Donc ici pareil J'attends tranquillement Il finit par descendre Il va finir par descendre Mais je l'ai buté dans la tête Juste avant Regardez bien à chaque fois Le texte qui doit briller en blanc Sur la gauche Quand vous mettez des têtes Ou quand vous tirez les points faibles Même si les points faibles C'est un peu plus visible Parce qu'il y a l'ennemi Qui fait n'importe quoi etc Ensuite j'essaye d'attirer Donc l'autre Mais là je me suis rendu compte Il y a un des ennemis du dessus Qui est descendu Il a eu la bonne idée de descendre Ce qui n'est pas toujours le cas Des fois il faut le tirer Au dessus de l'échafaudage Qui est au dessus Sur ma droite Vous pouvez le tirer au dessus Mais ce n'est pas pratique Là il a décidé de descendre C'est pratique Il y en a d'autres Qui peuvent descendre également Vous voyez ce dessus Mais je vais le laisser pour plus tard Du coup l'autre a enfin Enfin voulu venir A enfin décidé de bien vouloir descendre Donc impeccable Donc ici voilà Bien attention Quand il est au sol Rapprochez vous Vous avez largement le temps De vous rapprocher Pour bien tirer dans la tête Prenez bien votre temps On a un ennemi au dessus Des fois deux Ça dépend Il y en a un qui descend ou pas Et pareil Là point faible Mais vous allez voir Je vais le tuer Parce qu'on fait attention Si vous tirez sur le point faible Quand l'ennemi est en train de viser Et bien ça peut le tuer directement Et donc là Je n'ai pas eu le point faible Parce que j'ai eu l'ennemi direct C'est une erreur Mais bon C'est possible de ne pas la faire Et ici pareil Je vais faire une erreur Je vais le tuer directement Sans toucher son point faible Donc comme quoi Avec les points faibles Vous pouvez faire des conneries Mais là en plus c'est con Parce que normalement Il y a largement de quoi Alors ici par contre Quand vous touchez le point faible Après il se met un peu au sol Et vous ne pouvez pas le tuer Il faut attendre qu'il se relève Mais ce n'est pas très très grave Donc ici vous allez voir Deuxième erreur de ma part Dans quelques instants Je vais le tuer directement Et je n'ai pas eu son point faible Sur son bras Hop Voilà Je crois que vous avez plus de chance Au niveau des points faibles Plutôt qu'au niveau des têtes Les têtes Vaut mieux toutes les faire Et donc ensuite On passe dans la pièce Donc pareil ici Point faible Donc le premier ici Il y en a un en bas bien entendu Poum Point faible encore une fois Et un autre qui descend en bas Donc faites attention De ne pas le tuer Quand il est au sol En essayant de viser Point faible de quelqu'un d'autre Voilà encore une petite tête Encore une petite tête Et le petit dernier Qui s'est relevé Hop Et voilà encore une petite tête Je suis au niveau des points Je vais regarder un petit peu Où c'est que j'en étais Et du coup on va s'occuper Des petits derniers En espérant qu'il y en a Qui descendent Si il y en a qui descendent pas Ce n'est pas grave Il faudra essayer de faire avec Et pareil avec un peu de chance Des fois Malheureusement Il y a des flashs Qui vont prendre feu Alors qu'elles ne passent pas Pareil Malheureusement Ce sera un peu du hasard Parfois Donc voilà Ici on revient sur les deux ennemis Donc comme je vous le disais Des fois on peut les toucher Donc sur l'échafaudage En hauteur ici Donc pareil Là c'est pas évident Des fois on peut éventuellement Essayer de les faire descendre En faisant en sorte qu'ils nous voient Donc soit en montant contre le mur Ici Soit en tirant des flèches Mais pareil Ce n'est pas une chance exacte Des fois ils ne viendront pas descendre Des fois ils resteront bloqués Un peu ici Des fois ce sera même impossible De les toucher Parce qu'ils resteront bloqués Malheureusement Ça fait partie des niveaux un peu buggés Donc vous pouvez en tout moment Essayer de l'extérieur L'extérieur Donc c'est pas mal Mais faites attention aux différents feux Il y en a trois des feux Et si vous passez Par dessus le feu avec votre flèche La flèche va prendre feu Et va mettre le feu à l'ennemi Et du coup vous n'allez ni avoir le point faible Ni sa tête Donc vraiment c'est l'ennemi Le feu ici Ici je vais réussir à avoir la tête quand même Je crois peut-être même le point faible Ici il lève la tête Le bras en l'air Sauf que malheureusement On ne peut pas tirer Parce qu'avec les différentes barricades Ça ne passe pas Donc c'est un problème C'est vraiment le petit problème de ce niveau Et des fois comme je vous le disais Ils finissent par vouloir redescendre Donc ça peut être une bonne chose Si j'essaye de les attirer Tout simplement en tirant des flèches Mais comme vous pouvez le voir C'est pas fameux fameux On continue On continue Et là je vais réussir enfin A avoir le point faible Incroyable Bon le défi n'est toujours pas fait Mais comme quoi c'est possible Et donc je vais essayer d'attendre Qu'il se relève Pareil pour Je regarde les points J'essaye de calculer Je me suis dit Est-ce que c'est possible Est-ce que je vais recommencer tout de suite ou pas Parce que si vous voyez que c'est pas possible Autant recommencer et pas perdre de temps Donc des fois également Sur la droite Sur le côté droit Vous pouvez essayer de les avoir Ici j'essaie de me reculer comme il faut Pour petit poil avoir la tête Et c'est pas passé Et il décide de se barrer Incroyable Le deuxième finit par vouloir Venir se rapprocher Impeccable Donc voilà Ici sur la droite C'est aussi possible d'éventuellement Arriver à les choper Donc pareil Et voilà L'autre tire ici Et enfin Il a eu envie de descendre Donc plutôt prenez votre temps Essayez de voir s'il bouge Plutôt que d'essayer de les tuer directement Comme vous pouvez le voir Ils peuvent mettre 2-3 minutes éventuellement Avant de vouloir se déplacer et venir Au début je crois qu'il était bugué ici Mais non il finit bien par descendre Et impeccable Je vais pouvoir le finir Avec une balle dans la tête Enfin une balle Une flèche dans la tête Et éventuellement Si vous n'avez pas eu son point faible Bah tirez sur le point faible Voilà mais prenez bien votre temps Voyez ici Je préfère encaisser quelques flèches éventuellement Et bien tirer dans la tête Vu quand il se déplace Et il va finir par y passer Voilà l'élimination dans la tête C'est fait Il me reste donc un point faible Là j'étais obligé de toucher son point faible Ce qui m'en brancheait franchement pas Donc pareil j'attends Qu'il bouge Qu'il se met dans une position Un endroit bien précis Et je vois son bras ici Je me dis Oh putain il y a un truc à faire Et ça va le faire je crois Ici Boum voilà Je sais pas sur quoi il tirait d'ailleurs Il tirait pas sur moi Et voilà Et à partir de là c'est bon J'ai eu toutes les têtes J'ai eu tous les points faibles Avec un peu de chance c'est clair Et il suffit juste de l'éliminer Pour en terminer avec ce défi de loup L'un des plus chiants Et encore c'est pas le plus chiant Mais voilà qui est fait Bon donc comme vous avez pu le voir Ça va beaucoup se jouer malheureusement A la chance Et par rapport Où vont se placer les ennemis Malheureusement Ça vous pouvez rien y faire Des fois ils vont vouloir descendre Des fois ils vont rester au dessus Des fois malheureusement Vous essayez de tirer Et ils se mettent à viser Donc vous touchez le point faible Pendant qu'ils visent Et vous les tuer du premier coup Donc voilà c'est vraiment une question de chance Celui-ci malheureusement Et de recommencer Et de recommencer Et de bien gérer Son arc et sa visée En tout cas voilà comment j'ai réussi moi Bon courage à vous C'est faisable Et on va pouvoir passer donc Sur l'épreuve du corbeau De ce même hôtel Donc c'est parti Pareil ici L'épreuve du corbeau C'est un peu plus simple Je vous recommande éventuellement Et bien de suivre exactement Comment moi je fais Généralement c'est plus pratique Vous pouvez mettre pause Et faire étape par étape Au niveau des objectifs De ce défi de corbeau Il faudra faire des assassinats aériens Donc là il va falloir vraiment suivre La marche que je vais vous montrer Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits Et donc il va falloir boucler Sur certains endroits Faire des assassinats également Sur certaines corniches Donc en dessous de l'ennemi Et bien sûr Rester anonyme Tout le long bien sûr Et de nouveau Des artefacts à voler Donc voilà Comme d'habitude Des objectifs très classiques On y va C'est parti Je vous conseille de faire Exactement pareil que moi Et donc c'est parti On se lance dans cette arène Et on va commencer Donc directement Et bien en bas Très classique Avec un premier assassinat aérien Jusque là Pas de soucis Ensuite on va juste Et bien se déplacer Au dessus ici Sur la petite plateforme Pour faire un deuxième assassinat aérien Sur celui qui est juste en bas Ici Impeccable Voilà la première étape Ensuite on va pouvoir Partir tranquillement Et bien sur le reste De cette zone Vous pouvez voir un ennemi Sur la gauche ici Donc on va rapidement L'éliminer Et bien en dessous Pour un premier assassinat De corniche Donc pour ça on passe A travers les feuilles Bien entendu On va rapidement monter Pour et bien le tuer En dessous Faites attention de pas monter Au dessus bien sûr Hop voilà qui est fait L'assassinat depuis une corniche En voilà un Il y en a quelques uns A faire quand même Et on va pouvoir continuer Au dessus en montant Sur l'échafaudage Et vous l'avez peut-être compris Il y a deux ennemis en dessous Le premier On va pouvoir bien sûr L'assassiner Et bien en hauteur Comme ceci Voilà ça compte Comme un assassinat aérien Même s'il n'y a pas grand chose Et ici Hop je balance le truc Parce que de toute façon Bah il n'y a pas grand chose à faire On aurait pu peut-être Éventuellement passer par dessous Et arriver en dessous de lui Parce qu'il n'y a pas grand chose Dans la zone Donc passer en dessous de lui Et de le tuer En le prenant justement en corniche Ça peut être possible ça Donc n'hésitez pas A essayer de faire pareil Ici il y a peut-être Un assassinat à corniche Facile à faire Quoi qu'il en soit On va monter sur l'arbre ici On fait attention aux différents ennemis Qui pourraient vous voir On va partir en direction des escaliers En se laissant tomber ici Et vous voyez ici Il est au dessus Celui qui va nous intéresser Il y en a un deuxième également ici Donc on va passer en dessous de l'arche Et pareil on se suspend Et hop Un nouveau assassinat De corniche L'autre ne devrait pas vous voir normalement Donc ensuite On va pouvoir redescendre Et refaire la même chose Donc en passant en dessous Ici Donc en se suspendant Ou en passant par en bas Pour encore un assassinat de corniche Donc peut-être que vous en aurez Un de plus que moi Sur l'ennemi qu'il y avait là-bas Voilà qui est fait Et on continue Bien sûr Notre avancée Ici donc Il y a d'autres ennemis là-bas Dans la zone On va s'en occuper plus tard On va déjà rentrer Dans la petite pièce qui est ici Passer donc à travers les feuilles Et ici Directement sur la droite Sans que l'ennemi se retourne Faites bien attention Montez au dessus Ici donc En passant sur la corde On va pouvoir faire un autre assassinat aérien De nouveau Impeccable On va remonter directement Sur l'échafaudage Pour passer en face Tout simplement Par la plateforme Et de nouveau En dessous Faire un autre assassinat aérien Donc éventuellement S'il a bougé Il faut passer sur la fenêtre en face Si vous passez sur la fenêtre en face Vous pourrez le tuer Si vous ne pouvez pas Depuis la plateforme Et de toute façon Après remonter sur cette fenêtre Une deuxième fois Si vous l'avez fait Et assassiner Donc celui-ci Encore une fois Voilà Pas mal d'assassinat aérien De nouveau C'est impeccable Ensuite on va pouvoir utiliser L'espèce de petite chose De casier ici Pour l'amener dans la pièce Sur la droite Ce qui va nous permettre De créer une plateforme Pour avoir accès A un niveau au dessus Puisqu'il faut collecter des artefacts Donc il faut aller les chercher Quand même Ils sont un peu planqués Donc on y va Et il faut placer sur la droite En fait il y a une échelle En fait au dessus Et il faut essayer de la mettre Le plus colis possible au mur Cette étagère Pour arriver à attraper l'échelle De voir une petite coupure Parce que je suis tombé en bas Et du coup je remonte Et ici un premier artefact A récupérer Impeccable C'est fini avec cette zone Vous devriez normalement Être à 563 Voir un petit peu plus Si vous avez fait une autre élimination Corniche Donc en tout cas Si vous êtes en dessous C'est que vous avez raté quelque chose C'est que vous avez raté quelque chose Donc il vaut mieux recommencer On ressort C'est reparti Et on va remonter Donc en passant par l'extérieur Par le petit monte charge Qui est ici Grâce à la corde Pour arriver sur une zone en hauteur On trouve un garde Qui est tranquillement en train De garder son petit balcon On fait attention Qu'il ne nous regarde pas Si c'est le cas S'il est de dos C'est impeccable On va pouvoir se glisser derrière lui Et l'assassiner de nouveau Ici pas grand chose à faire Vous pouvez pas faire d'assassinat En hauteur je crois Et voilà qui est fait Ensuite vous allez pouvoir Prendre les flèches Qui sont sur le côté ici Et utiliser tout simplement Les flèches pour casser Les barriques à l'intérieur Du bâtiment Ce qui va permettre De laisser l'accès Tout simplement A l'intérieur Donc c'est bon Vous avez tout fait Ce que vous avez à faire Ici vous pouvez directement Redescendre Juste en dessous ici Donc au niveau inférieur Et aller sur la petite poutre Pour monter au dessus Ce qui vous permet Donc d'aller dans le toit Et maintenant vous avez Libéré l'accès A ce deuxième artefact Qui est ici Impeccable On le récupère Et on peut continuer En déplaçant bien sûr Le casier ici L'étagère Pour avoir accès à la porte On va pouvoir la déverrouiller Alors essayer avec un arc Ce sera un peu plus simple Moi ici j'ai essayé Avec les armes à deux mains Mais c'est pas pratique Et directement On se retrouve donc A l'extérieur Ensuite On va pouvoir continuer Donc sur les ennemis Qui sont en contrebas Donc il faut sauter Sur la corde Ou sur l'espèce de grande tour Ici Et continuer sur l'arbre Sans se faire détecter Donc par les ennemis Et directement sur les cordes Ici On va pouvoir passer en face On ne s'occupe pas De l'ennemi qui est en bas Dans un premier temps On va déjà aller dans l'autre pièce Ici Pour aller récupérer Un artefact Qui se trouve sur la statue Attends faites attention De ne pas descendre en bas Pour gagner un petit peu de temps Et collecter directement L'artefact sur cette statue Voilà qui est fait Donc ensuite Maintenant on va pouvoir remonter Et s'occuper Donc des ennemis qui restaient Donc en repartant sur la droite Il nous reste encore Un artefact à récupérer Maintenant On va pouvoir donc Éliminer les différents ennemis Donc le premier Qui se trouve juste en dessous Ici Impeccable Et le deuxième Hop En activant la petite animation Impeccable Vous allez avoir un nuage blanc Qui va s'afficher Mais c'est pas très très grave Vous n'êtes pas détecté De toute façon C'est pas un problème On va pouvoir passer Dans le creux du mur Ici Pour aller chercher Donc l'autre ennemi Qui est tranquillement resté ici On va monter sur le mur Pour réussir donc A la voir depuis le haut De nouveau En faisant attention Que l'autre soit bien tourné Si l'autre est en train De regarder l'ennemi C'est un problème Et on va l'assassiner De nouveau ici Boum Avec l'animation Une fois que c'est fait On a ici donc Un endroit que vous devez casser Je me suis dit Je vais le récupérer plus tard Mais en fait non Récupérez le maintenant C'est bien mieux Donc voilà Ici directement On le collecte Et on peut continuer Vers le dernier Qui se trouve Vers d'autres ennemis Comme vous pouvez le voir ici Donc on avance encore Un petit peu Et on va utiliser Donc le cadre en bois Ici contre le mur Sur la gauche Pour monter au dessus Une nouvelle fois On arrive vers la dernière zone Donc là Il ne faut pas faire d'erreur De nouveau On va pouvoir monter au dessus Et on fait attention D'où sont les ennemis Si cet ennemi Est un petit peu excentré C'est impeccable On va pouvoir l'éliminer Mais il faut s'approcher un petit peu encore Donc en allant sur l'arme Mais attention à l'autre Qui peut revenir Et regarder donc celui Que vous vouliez assassiner au début Donc faites bien attention Qu'il ne soit pas Dans les parages Ou du moins tourné Vous pouvez éliminer celui Qui est au dessus éventuellement En attendant Hop ça en fera toujours Un premier Voilà qui est fait Ensuite on va donc S'occuper des deux Qui sont maintenant En train de discuter Donc il faut attendre Qu'il s'en aille Ça peut prendre un petit peu de temps Voilà qui est fait L'autre qui s'en va Je patiente Parce que je me dis Là ils sont trop proches Donc je n'aurai pas le temps De les éliminer les deux Sans que l'autre me repère Donc je préfère qu'il attende Qu'il se barre Voilà Comme ceci Bon je n'ai pas trop attendu Mais bon Et ici avec l'animation On tue l'autre Même si on aurait pu remonter au dessus Pour faire un autre assassinat Et rien encore Donc n'hésitez pas Éventuellement le faire Ça vous permet d'optimiser un petit peu Voilà qui est fait Donc ensuite on va pouvoir aller Vers l'autre zone Qui est ici Une zone avec Un gros centre On va s'occuper donc déjà Du premier ennemi Ici proche des buissons Pour libérer un petit peu L'espace et la zone Impeccable Alors ne récoltez pas L'artefact dans un premier temps Parce que sinon Vous allez terminer ce défi Il faut bien le laisser pour la fin Quand vous aurez tué tout le monde Donc ensuite On va pouvoir s'occuper Des autres et du reste Donc pour ça tranquillement Eh bien je repère Où ils sont J'attends qu'ils bougent Il y en a un qui descend Il a eu la bonne idée de descendre Parce qu'il a été alerté Vous pouvez siffler également Pour les alerter Pour en faire venir un Et du coup L'assassiné Hop Voilà qui est fait Encore une fois Donc là pour l'instant On est toujours pas bon Au niveau des aériens Et de la corniche Il m'en reste plus que deux Eh bien ça va Petit poil être bon Vous allez voir Donc du coup Je vais attendre tranquillement D'être discret Et le but étant De monter au dessus Pour en assassiner un En hauteur Si vous avez bien suivi Juste avant Vous auriez pu en faire un de plus Donc éventuellement Assassiner lui tranquillement Classiquement Voilà qui est fait Pour le dernier assassinat aérien Et on a le petit dernier Qui est ici Qui est proche d'une corniche Et bien pareil On va le faire pour le dernier assassinat en corniche Donc je suis tout juste au niveau des ennemis Mais si comme je vous l'ai indiqué Vous en avez fait un de plus au début Et l'autre également un peu plus tôt Et bien ça devrait passer Ici donc vous pouvez soit attendre Qu'il se rapproche Soit siffler pour le faire venir Il ne vous verra pas Même si c'est pas très discret Et l'assassiner directement ici Depuis le haut Voilà qui est fait pour l'assassinat corniche Il ne vous reste donc plus Qu'à aller récupérer le dernier artefact Et si vous n'avez pas été repéré Vous avez le maintien d'anonymat De A à Z Qui est également validé Et donc ce sera pas un souci Pour ce défi De corbeau Défi forcément plus simple Puisque la marche à suivre Est juste répétable Et voilà pour les 1000 points Et donc la médaille en or Qui va sortir de nouveau On va patienter Et passer donc Et bien à un prochain hôtel Puisqu'on a fait donc Les 3 défis De ce petit hôtel Impeccable On attend juste la médaille d'or La voici 1000 points Et tous les objectifs secondaires Réalisés Voilà qui est fait On va donc pouvoir se diriger Vers le 3ème hôtel Qu'on a débloqué dès le début C'est la cachette De la mine d'odin Qui se trouve dans la région De Snottinghamshire Le voici Et donc de nouveau On est reparti pour 3 épreuves On va commencer par l'épreuve De l'ours Bien entendu Comme à chaque fois Cette épreuve va vous demander Et bien ce coup-ci De faire des éliminations A la fois par attaque étourdissante A la fois par ruée et frappe Attaque étourdissante C'est tout simplement Quand l'ennemi est au sol Qu'il est un peu déboussolé Que vous pouvez appuyer Sur le joystick droit Pour lui faire une attaque spéciale Avec l'animation Ça il faudra en faire certaines Et la ruée et frappe C'est votre capacité Votre aptitude spéciale Que vous avez dans ce défi Et vous devez également Tuer l'ennemi de fin L'ennemi final Donc pour ça Et bien pareil Il va falloir réaliser Des parades parfaites A plein de reprises Pour mettre les ennemis au sol Parce que sinon Et bien vous n'aurez pas De quoi faire suffisamment Donc bien d'attaques étourdissantes Et également Faudra et bien Gérer votre Votre adrénaline Pardon Pour pouvoir utiliser Des aptitudes Bien comme il faut Souvent Et utiliser donc Votre capacité Bien comme il faut Sans vous tromper Vous commencez à ne plus Trop avoir le droit A l'erreur Donc faites attention De ne pas tuer des ennemis Autrement Par exemple avec un coup de poing Très simple Mais ça peut arriver Ou qu'ils se tuent Eux même par le feu Si c'est le cas Peut-être que vous avez droit A une erreur Peut-être deux Mais pas bien plus Donc faites bien gaffe à ça Allez c'est parti Je vais vous montrer Comment moi j'ai fait Bien entendu ça reste totalement Éventuellement aléatoire En fonction de la réaction Des ennemis C'est parti On y va Donc dès qu'on arrive On est dans une grotte Tout au long On va arriver donc Vers ce premier ennemi On a une lance comme arme Mais on va essayer De pas trop l'utiliser Donc c'est parti Là on va s'occuper Donc de faire des parades Des parades Des parades De nouveau avec L1 Ou RB Sur votre plateforme Il faut appuyer au bon moment Pour parer l'attaque Donc pareil avec le joystick On fait gauche droite Pour regarder les ennemis Normalement ils attaquent En alternance Mais c'est pas toujours le cas Donc faites attention Et essayez de garder également Votre vie le plus intacte possible Voilà ici parfait La pluie d'énergie Hop une attaque étourdissante Une première Vous pouvez désactiver Les grandes animations Dans les options Ça vous permet de gagner du temps Sinon c'est trop trop chiant Donc voilà Ensuite on attend L'ennemi qui va tranquillement Finir par me réattaquer Il y a quelques champignons Également dans la zone Mangez les C'est important Pour votre adrénaline Vous en aurez besoin L'avoir au max Et on continue de parer Au bon moment Donc ici vous voyez J'ai fait pas mal d'erreurs Sur les dégâts Mais c'est pas grave Ça va passer quand même Et on continue petit à petit Alors quand ils sont quasiment Au bout de leur life Là vous pouvez éventuellement Leur mettre un petit coup Des fois ça les met à terre Mais faites attention quand même Et du coup on continue On part on part Et encore une attaque étourdissante En plus voilà Vous récupérez un peu d'énergie A chaque étourdissante En plus on mange Le petit champi Impeccable Et on peut continuer Donc voilà Que des parades ici Pour tout ça Les ruées On les garde pour un peu plus tard On arrive dans une zone suivante Ici de nouveau Quelques ennemis Pareil Des parades Des parades Et encore des parades En appuyant donc au bon moment Sur la bonne touche On attend qu'ils viennent Des fois ils courent de loin Donc il faut bien anticiper C'est pas toujours simple Également vous pouvez éventuellement Essayer de les fouiller Les ennemis des fois Ils ont des soins Mais c'est très rare sur eux Ça peut vous sauver la vie quand même Donc éventuellement Les fouiller Et éventuellement Si c'est trop la panique N'hésitez pas à reculer Et à faire des esquives à l'arrière Plutôt que de Tenter d'esquiver par dessus tout Vaut mieux prendre son temps Comme toujours Et rater une parade En reculant Plutôt que Il faut prendre un coup Bêtement Donc pareil Les différents ennemis Un archer également Qui fait un peu le malin Là-bas au fond Donc on va essayer de survivre En esquivant les différentes flèches Une nouvelle petite attaque Atourdissante ici Après une parade réussie Encore une fois Il faut en faire pas mal Encore une fois On va finir avec cet ennemi encore Et après on ira s'occuper De l'archer L'archer Il ne faut pas lui faire des parades Parce que vous ne pouvez presque pas Et il faudra utiliser Donc une ruée Une frappe Donc votre aptitude Voilà donc là On a l'adrénaline au maximum C'est impeccable On attend encore un petit peu Ici j'ai presque failli mourir Donc vraiment c'est critique Normalement c'est pas une situation d'avenir Ça normalement Vous devriez plutôt recommencer Si vous êtes à ce point là Sauf si vous avez Foi en vous Et en votre capacité à régénérer Quoi qu'il en soit On continue Et à partir de là Donc on va pouvoir Tuer les différents archers En utilisant la frappe Donc l'aptitude Mais bah voilà Il ne faut pas la rater Il ne faut pas Il ne faut pas taper à côté Et vous pouvez éventuellement Affaiblir l'ennemi un petit peu avant Parce que sinon ça risque De ne pas le tuer direct Et vous allez perdre des barres Dans la ligne pour rien Donc voilà Mais que sur les archers Dès qu'il y a un ennemi Avec des boucliers Et des épées qui reviennent Et bah hop On est reparti sur de la parade Tant qu'on n'a pas L'objectif d'élimination Par parade Par attaque étourdissante Et bah on continue les parades Et après on n'en fera plus du tout Mais le but c'est vraiment D'en faire un maximum au début Donc voilà Deux nouveaux ennemis qui viennent Quand il y en a un qui tourne Au dessus de la tête Pareil vous pouvez lui foncer dessus En faisant une parade Normalement ça fonctionne Ici quand il y en a deux Qui attaquent en même temps C'est jamais facile d'esquiver Bien sûr Les attaques Orange Vous pouvez également Les esquiver Les parer Et donc de nouveau Une petite attaque Étourdissante Impeccable On continue donc sur le suivant Des fois quand il s'arrête D'attaquer c'est un peu chiant Mais vous pouvez éventuellement Le remettre un petit coup Pour les remettre dans le droit chemin Et voilà Encore une autre C'est pas terminé Vous devriez normalement Être à 428 points Si vous êtes en dessous C'est que vous avez raté quelque chose Et je vous conseille de recommencer Parce que franchement C'est pas le droit à l'erreur Et vaut mieux au début Quand c'est simple Ne pas faire d'erreur Et laisser éventuellement La petite marche pour la fin On arrive dans une nouvelle zone Avec de nouveau plein d'ennemis C'est reparti pour un tour Les parades à fond la caisse On fait attention aux archers Encore une fois Voilà quand il fait tourner ici Voilà vous faites une parade On lui fonce en dessous On lui fonce en dessus un petit peu Et ça finit par marcher Au niveau de la parade Hop Et on continue C'est reparti pour un tour Vous voyez avec les différentes Éliminations que j'ai fait J'ai pu régénérer ma vie Quand même pas mal Donc c'est pas peine perdue Même si vous avez Une faible vie L'important c'est d'arriver Vers le boss de fin Entre guillemets Bien régénéré Et on continue encore un peu Encore quelques parades Il ne devrait plus être très loin Normalement cet objectif D'attaque étourdissante Donc après il faudra se déchaîner Sur les frappes Et ruées On continue On fait bien attention De qui c'est qui vous fonce dessus Essayez éventuellement De vous mettre dans un environnement Un peu plus ouvert que ça Et loin des archers Qui là bas au fond Peut vous faire mal Voilà qui est fait Et c'est bon Attaque étourdissante C'est validé Et à partir de là Vous ne devez plus Les tuer par attaque étourdissante Donc ne faites pas d'erreur Et ne le tuez pas différemment Également Faites juste des ruées Pareil Et affaiblissez les ennemis Avant de faire des ruées Là vous voyez que j'ai fait des conneries J'en ai gaspillé 3 des ruées ici J'en ai gaspillé 3 Alors j'aurais pu juste Patienter Affaiblir l'ennemi Mais attention De ne pas l'affaiblir trop non plus Parce que si vous l'affaiblissez trop Bah vous risquez de le tuer Sans faire exprès Avec un enchaînement Normalement c'est un équilibre à faire Mais faites en sorte De leur laisser Environ un tiers de leur vie La moitié c'est juste La moitié c'est vraiment Avec un coup de chance Ça peut passer Ensuite vous me voyez ici Donc bah récupérer Le maximum de champignons Dans toute la zone Parce que bah du coup Il faut que j'aille Assassiner la cible maintenant Et la cible Bah elle a besoin de ruées également Donc bah sans champignons C'est pas évident Sans adrénaline C'est vraiment la panique Et sur le chemin Si vous avez loupé Certains champignons Ça peut être pas mal De refaire un petit tour Et après Retournez avec de l'adrénaline Ce qui vous sera bien utile Quand même Donc c'est parti On va donc se diriger Vers la cible finale Là bas avec le petit point Et on va essayer Donc de ne pas mourir Bien sûr Toujours les esquives Bien maîtrisées Il y a également Un petit ennemi Qui reste là bas On va déjà s'occuper Des ennemis Avant de s'occuper De la cible C'est important Quoi que vous pouvez Éventuellement faire En même temps Mais c'est risqué On va aller ici Oups j'arrive Je lui mets quelques dégâts Je rate une ruée Je refais une ruée Mais vraiment C'est pas la technique La technique C'est de vraiment Prendre le temps De les achever Entre guillemets Pas de les achever De les affaiblir Et après ruer Parce que là J'en ai gaspillé deux Bêtement encore une fois Ce qui est vraiment une erreur On fait toujours attention Donc d'où est la cible Et avant de tuer la cible Ne tuez pas la cible tout de suite Sinon c'est la fin de la mission Allez sur la dernière partie De la zone Il y a encore deux ennemis Qui vous attendent ici Et encore là une fois Pareil On les tabasse un peu Pour les affaiblir La moitié de la vie Si possible Un peu moins Sinon comme voilà Ici ça Ça marche pas Et c'est une erreur Et voilà Donc maîtrisez bien vos coups Ne tapez pas trop Parce que sinon vous risquez De les tuer Donc là je commence A être dans la merde Parce que je me dis Bah putain J'ai plus d'adrénaline Donc adrénaline pardon Donc je cherche Les petits champis Les derniers champis Mais c'est compliqué C'est compliqué Donc voilà Ici il faut bien taper Au corps à corps Bien sûr Et garder vos aptitudes Un maximum Là il va dans le feu Donc je me dis Putain c'est la merde Il va mourir par le feu Et s'il meurt par le feu Bah ça compte pas Pour la ruer Donc faut faire attention Mais heureusement Et bah il prend pas feu Il prend pas feu Donc j'ai de la chance Ici j'ai ma deuxième barre D'adrénaline C'est hyper dur à dire Et je la fais bi-blin Bien et c'est impeccable Voilà ici donc Il faut de nouveau éliminer Et bien l'ennemi Avec une ruée Parce que sinon ça marche pas Donc pareil Il faut l'affaiblir un maximum En tapant dedans Éventuellement plusieurs ruées Au fur et à mesure Que vous récupérez Votre vie La vie là La mienne Qui est compli Complètement Bah tout simplement Vers le bas Donc pas évident Donc on essaye d'esquiver Et de ralentir le temps Ça permet Et bien tranquillement De lui mettre pas mal De dégâts Et n'hésitez pas éventuellement Et bah utiliser Une petite ruée De temps en temps Même si c'est pour pas Même si c'est pour pas Le tuer Juste pour vous sauver la vie Ça peut être un peu impeccable Vous aurez normalement De quoi récupérer Une autre barre En le tapant Au corps à corps Et là je vois qu'il est presque mort Et hop une ruée Et c'est impeccable Donc vous avez pu le voir Vraiment presque pas le droit A l'erreur ici Je sais pas si j'ai fait des erreurs Je crois même pas Je crois même pas Et vous avez pu voir Que ben C'est à l'ennemi près Faut faire le boss comme ça Donc vraiment pas d'erreur ici Bien maîtriser les parades Si vous maîtrisez pas les parades Ça risque d'être compliqué Les défis d'ours Et voilà on garde bien sûr La médaille d'or Qui se débloque Voilà qui est fait Je vous recommande D'essayer de faire pareil que moi Les archers en ruade Les autres en parade Et jusqu'à le boss Comme ça En essayant donc De garder votre vie au max Quoi qu'il en soit On va donc passer sur Le défi de loup Et je vous le dis Celui-ci C'est le plus dur C'est celui qui m'a fait Le plus galéré Sur lequel j'ai passé Le plus de temps Tu n'avais pas le droit A une seule erreur C'est 100% Ou c'est mort Tu recommences De nouveau Les objectifs seront Exactement les mêmes C'est élimination Dans la tête Et point faible Atteint Et tuer toutes les cibles Là c'est pas comme La première fois Qu'on l'avait fait Et c'est l'objectif Juste avant Là il faut impérativement Que tous les ennemis Le premier au dernier Vous faites point faible Tire dans la tête Si vous ratez un point faible Si vous ratez une tête Vous recommencez Directement en faisant pause Parce qu'il y a pile poil Le nombre d'ennemis C'est hyper exigeant Il va falloir bien maîtriser Les trucs En plus dans celui là Les ennemis ont tendance A se suicider En tombant Dans le feu J'ai recommencé Mais j'ai dû passer Trois heures sur celui-ci Vraiment C'est celui qui m'a pris Le plus de temps C'est à se taper la tête Contre les murs Des fois quand les ennemis Font n'importe quoi Donc bon courage à vous C'est normal De recommencer Plein de fois Même en ayant la marche à suivre Allez c'est parti On y va Bon courage à vous Donc déjà également Petit détail que j'ai à vous dire Faites attention aux flammes de feu Les flammes de feu C'est votre pire ennemi Enfin les flammes tout court D'ailleurs parce que les flammes de feu C'est un peu con Mais les flammes bleues pardon Les flammes bleues peuvent Faire en sorte Si votre flèche passe à proximité Et bien de cramer les ennemis Regardez ce qui va se passer ici Je vais tirer sur l'ennemi Qui va être à gauche après Qui ne va pas Normalement prendre feu Parce que je lui ai tiré dessus Mais ma flèche passe à 3 mètres De cette putain de flamme Regardez Hop Et là il prend feu Et il meurt Et je l'ai pas dans la tête Et à cause de cette flamme C'est raté Je dois recommencer Donc restez bien au centre Des zones Ne vous approchez pas De ces flammes C'est votre pire ennemi Ça va vous faire recommencer Des parties monstrueuses Et donc c'est parti On y va Là c'est déjà chiant Parce qu'il y a des ennemis Qui peuvent tomber Vous voyez au dessus Ils ont des plateformes Et ils peuvent se casser Leur propre plateforme Et mourir comme des grosses merdes Normalement il n'y en a que 2 en bas Moi je vais en avoir 3 Parce qu'il y en a un qui est descendu Bon c'est comme ça Mais en gros point faible Comme vous pouvez le voir Vous pouvez taper éventuellement Sur le côté du corps Pas forcément le bras Ça marche quand même Pour les points faibles Parce que des fois c'est inaccessible Donc là moi il n'y en a que 2 Un à gauche Un à droite Moi il y en a un à 3ème Qui normalement est au dessus Mais il a décidé de descendre Ensuite vous montez sur le côté Ici Et vous montez le plus rapidement possible Avant qu'il se casse la gueule Comme des grosses merdes Normalement il y en a un Où je suis ici A tuer directement Ensuite le deuxième Ici point faible tête Vous pouvez avancer un petit peu Et après le suivant Pareil point faible tête Ici j'ai eu de la chance Les bras sont bien orientés Sinon il faut taper sur le côté du corps Et ça marche Vous devriez avoir 145 points Si vous n'avez pas 145 C'est que vous avez raté quelque chose Vous pouvez recommencer directement Vous rentrez dans la grotte Directement au dessus Vous vous dépêchez Point faible Hop Et s'il est en train de viser Faites attention Vous risquez de le tuer Donc ne le tirez pas S'il est en train de viser déjà Patientez Ensuite vous montez Vous tirez la tête En vous rapprochant Et vous redescendez directement Il y a d'autres ennemis qui vont arriver Ça peut être un ennemi à l'arc Pareil Si c'est le cas ici Et bah hop Point faible Et vous montez pour la tête C'est pas forcément le cas L'ennemi à l'arc Qui peut rester sur une plateforme au dessus En tout cas il y a des ennemis Avec les épées qui vont venir Donc eux le point faible C'est dans les jambes Vous pouvez attendre qu'ils descendent Tranquillement Ils finiront par venir Sinon faites un peu de bruit avec vos flèches Point faible Hop Et tête Encore une fois Faites bien attention Que le texte s'affiche bien en blanc Faut bien que toutes les têtes passent Si vous ratez une tête c'est mort De nouveau point faible Vous vous rapprochez bien Tête Impeccable Du coup Ici vous devriez être Environ à 260 Sauf si il vous reste l'ennemi Qui est sur la plateforme Moi il est venu Donc je n'ai pas à le tuer Mais normalement Après l'ennemi au dessus sur la plateforme 260 Ensuite il y en a un autre au dessus ici Boum point faible Et on monte le rejoindre Pareil pour la tête Et après on a la zone d'en bas Qui est vraiment pas évidente Pour votre vie Pour les ennemis Pour le feu C'est le bordel Vous devriez être à 290 Donc il y a des ennemis archers Donc de loin Il y a des ennemis qui vont également venir Qui sont avec des épées Donc prenez le temps Tranquillement Faites attention aux flammes Comme je vous le disais Qui sont à droite Restez bien au milieu Et attendez éventuellement Que les ennemis avec des épées Peuvent venir également Donc attendez les Esquivez au dernier moment Quand ils attaquent Et après boum point faible Rapprochez vous Tête Ne craignez pas trop Là j'ai raté ma tête Mais je vais la voir juste après Ne craignez pas trop De prendre des dégâts Franchement Vaut mieux rester au contact Avec les ennemis Et réussir les têtes Là vraiment c'était chaud Vaut mieux s'approcher des ennemis Et prendre deux flèches Plutôt que de rester au loin Et de rater des têtes Vraiment là Vous allez voir Je vais avoir un gros coup de chance C'est fait Et c'est bien une tête Qui a été mise On a vu le texte s'afficher en blanc Mais franchement j'y croyais pas Deuxième ennemi Avec de nouveau des épées On attend Il vient Il fait son attaque Hop Point faible Boum Et peut-être ce coup-ci Ce sera un peu plus rapide Impeccable Ensuite ici Donc restez bien au milieu Et pareil Tirez sur un point faible Courez vers l'ennemi Prenez sa tête Boum Et voilà Il y a un troisième ennemi Avec une épée qui va venir Donc pareil On revient en arrière Vous allez refaire exactement la même chose Vous tirez en étant bien au milieu Pour pas prendre feu Tout simplement Le point faible de l'ennemi Vous courez sur l'ennemi L'archer Bien sûr Vous tirez sa tête Et vous revenez en arrière Peu importe si vous prenez des flèches C'est pas très grave Et du coup L'ennemi ici De nouveau point faible Boum Et petite tête Impeccable Ensuite on continue Même chose Vous restez bien au milieu Pour ne pas prendre feu Vous cherchez le point faible Sans que l'ennemi vise Parce que si l'ennemi vise Vous risquez de le tuer Vous vous rapprochez bien En restant bien au milieu Loin des torches Et hop Petite tête Vous prenez bien votre temps Impeccable Vous reculez Vous vous mettez bien au milieu Ça marche pareil Là le point faible était un peu caché C'est pas très grave J'essaye d'esquiver quand même Pour conserver un peu ma vie Parce que quand même Vaut mieux essayer d'éviter de mourir Point faible Tête impeccable Encore deux Ici Ici presque le point faible J'ai pas réussi Donc j'esquive un petit peu Boum Point faible Je me rapproche Vaut mieux se rapprocher Ici j'avais peur de prendre feu Mais non c'est bon Donc boum La tête rapidement Impeccable Il en reste un au niveau supérieur Faites attention Il y a des pots enflammés derrière lui Donc faites attention Qu'il soit bien loin de là Et boum Encore une fois Point faible On se rapproche Tête Vous devez être à 566 A partir d'ici Si c'est pas le cas C'est que vous avez raté quelque chose Vous pouvez recommencer Une fois que vous êtes à 566 Ici c'est bien Vous avez fait la partie la plus facile Et du coup on arrive ici Plein d'ennemis Là je vais faire une connerie Vous allez voir Je vais carrément presque le tuer Je sais pas comment c'est passé Vous allez voir J'ai raté donc ma première flèche Pour lui enlever la moitié de sa vie Complètement bêtement Vaut mieux prendre son temps Attendez Il y a plein d'ennemis avec des épées Qui vont venir à votre rencontre Ne tirez pas comme moi Sur le premier ennemi passé Prenez votre temps Donc ici Ennemi avec une épée Donc pareil Point faible Boum On se rapproche Et tête Faites attention Une arbalète Qui vous fait très très mal au loin Essayez de la voir assez rapidement Au niveau du point faible Bon là il y a un autre ennemi Avec une épée qui arrive Donc je préfère me reculer Et attendre qu'il vienne en fait Il vaut mieux se cacher derrière les murs Faites attention aux torches quand même Parce que des fois il y a des torches Contre les murs Qui peuvent vous mettre le feu Et bien reculez Et attendez que tout le monde vienne Voilà Point faible encore une fois ici Boum Petite tête L'arbalète qui est ici Qui court en plus Qui est très très chiant Point faible Impeccable Et pareil On est faisant attention Aux différentes torches Faites attention Parce que si une flèche passe A travers une torche Également elle prend feu Elle va brûler l'ennemi Regardez c'est ici Que j'ai avoir énormément de chance Je sais pas comment c'est passé L'ennemi n'a plus de vie Je me dis Allez c'est mort Je vais quand même tenter au cas où Et je vais réussir à avoir son point faible Sans le tuer Je ne comprends pas comment c'est possible Normalement ça ne se passe pas comme ça Regardez hop Voilà Normalement il est censé mourir Mais non il n'est pas mort Donc j'ai pile poil le temps de faire la tête Incroyable Et normalement ici vous êtes à 726 Si vous n'êtes pas à 726 C'est mort Il faut recommencer Vous arrivez dans la zone la plus tendue Il y a deux ennemis au sol Et trois ennemis au dessus Il faut que les ennemis au dessus Ne se suicident pas Ce qui n'est pas facile Cet ennemi là Il faut donc point faible Le tuer Ensuite les archers Prenez les points faibles des archers Assez rapidement Les têtes quand vous pouvez Toujours en gardant un oeil Sur la cible qui est en bas Cible que vous ne devez pas tuer Vous devez la garder pour la fin Donc esquivez ses arpons Et restez tranquille Il est très lent En vrai il est très lent Ce n'est pas vraiment un problème Ensuite le deuxième ennemi Qui est au sol ici Lui il est un peu plus compliqué Parce qu'il y a son point faible Mais il faut lui mettre trois tirs dans la tête Donc les deux premiers Vous pouvez éventuellement les rater Ce n'est pas un problème Par contre le tir dans la tête finale Il faut bien l'avoir Il faut bien l'avoir Vous voyez ici Hop le dernier dans la tête Ce n'est pas évident Ce n'est pas évident Bon au moins la cible Vous voyez elle vous balance des arpons au loin Donc gardez bien un oeil Esquivez les arpons Le lieu possible Et hop voilà Ensuite je m'occupe des archers Bien sûr encore au dessus Vous pouvez l'esquiver En vrai il n'est pas très rapide Ce n'est pas un problème Il y en a un qui est descendu Mais il n'est pas mort J'ai eu beaucoup de chance Normalement il crève Et voilà Point faible tête Vous pouvez monter également au dessus Là-bas au fond Ici vous voyez vraiment toujours Gardez un oeil sur la cible De nouveau je fais le mi-tour Je l'esquive au dernier moment J'ai énormément de chance ici J'essaye de gagner un petit peu de temps Et donc de nouveau Je vous dis que vous pouvez aller Un petit peu plus loin éventuellement Toujours avoir un oeil Savoir où il est Comment il se déplace Esquiver les arpons Ce n'est pas évident Là je regarde où j'en suis Je me suis dit attends Faites voir est-ce que ça peut passer Au niveau des points Oui ça peut passer au niveau des points Donc j'essaye de prendre mon temps D'esquiver Et au final d'essayer de vraiment Assurer la chose Parce que ça faisait deux heures Et demie que j'y étais presque Donc voilà Et là je me dis parfait Hop il n'était pas en train de viser Point faible tête J'avance Et voilà Là il ne me reste plus que l'ennemi L'ennemi aussi Point faible 1 Attention ici il faut Tout simplement l'éliminer Avec un tir dans la tête Donc pour ça Il ne faut pas tirer Son deuxième point faible Tout de suite Tirez lui dans le pied Encore et encore Pour atteindre au moins La moitié de sa vie Voir un peu moins Donc pareil Là il faut prendre pas mal de temps Pour esquiver tranquillement Petit à petit Ça va prendre beaucoup de temps De descendre sa vie Parce qu'en fait Quand vous allez tirer Son deuxième point faible Il va se mettre à genoux Et c'est là que vous allez pouvoir Le tuer dans sa tête Donc voilà Ici il est pas mal Vous voyez qu'il commence à être Au niveau de la moitié de sa vie Donc je vais commencer Et essayer de tirer son point faible Et là c'est quasiment réussi Si vous réussissez à pas mourir Il faut juste réussir son point faible Qui est pas évident Parce qu'il est bien caché Vous faut juste tirer au dessus du bouclier Et hop et voilà Et là on se rapproche Et boum la tête Et voilà C'est réussi Pas le droit à l'erreur Sur ce défi Que des points faibles Que des têtes C'est normal de recommencer Plein de fois Vous allez voir qu'il y a des ennemis Qui vont mourir comme des grosses merdes Des fois vous allez Mettre le feu à l'ennemi Sans le vouloir Et il va mourir Sans que vous puissiez le toucher Etc C'est vraiment très très rageant Ce défi c'est le pire Mais c'est faisable Comme vous avez pu le voir Avec beaucoup de chance C'est clair Et beaucoup de pratique Mais ça se fait Voilà qui est fait Bon courage à vous On va donc pouvoir passer Au dernier défi de cet hôtel Bien sûr Et bien l'épreuve du corbeau Au niveau des objectifs C'est encore très semblable Il y a des assassinats aériens Là ça va être de nouveau Pas mal d'endroits Qu'il va falloir reboucler Rester anonyme tout le long Et éliminer tous les gardes Très classique On y va Ça va se passer principalement Dans une grotte Et le principal danger C'est de se faire voir Tout simplement Dès qu'on arrive Premier assassinat En hauteur C'est parti On ne touche pas Au mec qui est là bas Surtout pas Pas d'animation On monte au dessus Et on va essayer De l'assassiner en hauteur Pour ça Et bien il va falloir Le faire venir Malheureusement Donc il n'y a pas d'autre choix Que d'utiliser son arc Et de rester dans le petit buisson Qui est ici Pour pas se faire voir Parce que sinon il peut vous voir Et patientez bien Parce qu'il y en a un autre Là bas au fond Qui est retourné Et qui peut nous voir Si jamais on lui saute dessus Pendant qu'il est ici Donc patientez bien Ça prend un peu de temps Mais attendez qu'il parte loin Vous voyez il va commencer A se déplacer Et patientez Jusqu'à qu'il soit Presque vers votre premier assassinat Parce que sinon Hop vous vous faites voir Et c'est mort Parce qu'il faut rester anonyme Du début Jusqu'à la fin Donc le voilà Il est là Une fois qu'il est vers le ponton C'est bon Vous pouvez lui sauter dessus Il va encore un peu plus loin normalement Mais là il n'y a pas de soucis Et du coup Même chose Rebelote On remonte au dessus Et on refait pareil Avec une autre flèche Ce coup-ci Il faut la placer un peu plus loin Voilà tout simplement Pour arriver à l'alerter S'il est plus loin encore Bah rapprochez-vous de lui Le but étant donc Qu'il soit alerté par le tir Il commence à regarder un petit peu tout ça Alors lui bien sûr On peut le tuer en hauteur Depuis là C'est pas un souci Puisqu'il n'y a plus personne Qui peut nous voir Donc voilà Ici j'ai raté J'ai failli tomber en bas Et j'ai failli me faire détecter Je ne sais pas pourquoi Ça n'a pas voulu sauter Et je ne sais pas pourquoi Je ne me suis pas fait détecter Mais normalement Vous avez juste à sauter en bas Et hop c'est bon Quoi qu'il en soit Après tranquillement On continue On se met en discrétion Et on fait bien gaffe ici Que tout le monde soit bien retourné Et le mec qui est à droite Là il peut venir Donc s'il est là Patientez Qu'il revienne ici Et là de nouveau Pas mal de temps à patienter Il y a 3 ennemis dans la zone Il va falloir les éliminer Les 3 en assassinat aérien Pas le choix Il faut éliminer tout le monde En assassinat aérien C'est pas simple C'est pas compliqué Donc on fait bien attention Si on saute directement Sur celui de droite Celui de gauche Allez nous voir Donc on va attendre qu'il reparte Donc ça peut prendre un petit peu de temps Le temps qu'il se bouge Et après Eh bien on va faire la même chose Pour les deux autres Donc on attend Là il se met comme ça Là ça peut passer Normalement il vous voit pas Mais dans le doute Faites gaffe Attendez qu'il reparte Voilà Et faites bien gaffe également A l'autre là bas au fond Qu'il soit pas en train de vous regarder C'est bien Donc hop On tue le premier Ensuite tout simplement Eh bien on va se replacer Derrière Et on va tout simplement Patienter Qu'il revienne Donc ça peut être soit Celui de droite Qui détecte le cadavre Soit celui de gauche Quand il revient Dans tous les cas Il faut qu'il y ait au moins L'un d'entre eux Qui détecte le cadavre Et qu'il vienne voir Donc après Il suffira d'attendre Eh bien l'opportunité Le moment précis Pour pouvoir sauter Sur l'un ou sur l'autre Soit quand il y en a un Qui repart Etc Donc ça peut être soit Celui de gauche Ou celui de droite Moi vous allez voir Les deux veulent venir Et c'est celui de droite Qui va repartir en premier Donc je vais tuer celui de gauche Mais ça peut éventuellement Se passer autrement En fonction de Qui va détecter le cadavre En premier Mais normalement Il y en a forcément Au moins un qui détecte le cadavre Voilà donc le premier Là bas il part En disant Bon bon sauvage Il a dû trébucher Et il est assommé Et le deuxième est ici Voilà hop On peut l'assassiner Dès que l'autre Est en train de repartir C'est bon Ensuite Eh bien le dernier Ce coup-ci Il va falloir Eh bien aller le chercher Donc pour ça On va monter au dessus Et tout simplement Ici Il va falloir trouver Donc eh bien Le petit chemin d'accès Notamment grâce à la corde Il sera peut-être pas au même endroit Mais il faudra trouver En tout cas Un coin où vous pouvez Sauter dessus Et le tuer C'est parti On continue pour la suite On se cache encore une fois Petit à petit Enfin attention Il peut être retourné celui là bas Si jamais il est retourné Et qu'il vous regarde Bah patientez ici Le temps qu'il se retourne Et qu'il parte Et après hop on y va Le but étant d'aller suffisamment rapidement Pour réussir à lui sauter dessus Quand vous êtes au dessus ici En faisant attention Que celui de droite Soit caché derrière le rocher S'il est à l'endroit Où il était avant Ca marche pas Vous allez vous faire détecter Donc patientez bien Que celui de droite Le deuxième là Il soit derrière le rocher Pour sauter sur lui Et après direct Vous montez au dessus Vous montez au dessus Vous essayez de pas faire comme moi Mais directement de vous mettre là Hop tranquillement Et vous patientez donc pour ce deuxième Il y en a un troisième également Qu'on verra plus tard Faites attention Il y a un petit détail pour celui-ci Quand le deuxième est revenu Hop vous sautez Et c'est bon Ne tuez pas celui là Pareil faut le tuer en hauteur Et faites attention Parce que donc le mec Qui est en bas à gauche Là l'ennemi suivant Et bien il peut vous voir Il peut se retourner Et si vous êtes en train D'assassiner celui là Et que l'autre est retourné Et bien c'est bon Il faut recommencer Donc il faut bien faire attention à ça Le but étant d'attendre Qu'il parte Et s'il part comme ça Et bien c'est bon Vous avez normalement le temps De lui sauter dessus Ou vous pouvez attendre Un cycle complet Vous pouvez attendre Qu'il se retourne Qu'il vienne Et qu'il reparte encore une fois Comme ça vous êtes sûr et certain Voilà ici Tranquillement je vous dirais C'est bon il part Je peux y aller Et je l'éclate Voilà qui est fait Ensuite on va rapidement Se rediriger vers Et bien de nouveau La plateforme au dessus Rapidement rapidement Pour pas se faire voir Au cas où l'autre Commence à se retourner Et là on arrive sur la partie Un petit peu plus délicate Pour arriver à les tuer Parce que bien en fait Il faut réussir à trouver Le bon moment précis Pour arriver à tuer le premier Sans se faire voir par le deuxième Et vous pouvez éventuellement Essayer de les amener De les faire se distraire Et de les ramener vers vous Mais c'est pas évident Donc voilà Donc le but étant D'attendre que celui Le deuxième là bas au fond Vienne et se retourne Et que celui-ci soit suffisamment proche Pour arriver à sauter dessus Voilà Une fois que c'est fait Ne le tuez pas non plus Partez rapidement Pareil par l'eau par exemple ici Pour ne pas vous faire voir Et de nouveau Même chose encore Remontez au dessus Et continuez votre boucle Pour arriver à tous Les buter en hauteur Donc là de nouveau On y va Donc on peut soit attendre Qu'il détecte son pote Soit arriver Il y a une petite poutre au dessus Sur laquelle on peut monter Normalement Là moi j'ai attendu Du coup qu'il détecte son pote Ça marche bien Mais normalement Si vous continuez sur la droite Vous pouvez monter sur une poutre Attention de ne pas rater le seau Parce que si vous ratez le seau Vous tombez en bas Et c'est mort Ou alors Vous pouvez attendre Qu'il se retourne Et il finira forcément Par voir son pote Dans ce cas là Vous pouvez prendre la petite corde Et attendre qu'il se relève Alors vous ne pouvez pas toujours Les assassiner du premier coup Du moins ici Il faut attendre qu'il se relève Et après il nous restera Deux ennemis là bas au fond Ça n'est plus qu'une formalité C'est la petite partie Pas évidente ici Qu'il fallait réussir Une fois que c'est fait Bah bravo Vous avez quasiment tout terminé Il ne faut juste pas se rater ici Donc on va remonter au dessus Tout simplement Pour arriver par la corde Et arriver par dessus Il nous reste deux assassinats aériens Et à ne pas se faire voir non plus Ici donc c'est le petit seau Dont je vous parlais Voilà on peut arriver Sur cette poutre ici Il ne faut juste pas le rater Quand il y a l'ennemi en dessous Si jamais vous utilisez cette méthode Et on peut avancer Sur la corde directement Voilà les deux ennemis On va s'occuper de celui au fond Dans un premier temps Fait bien attention Mais normalement vous pouvez passer Sur la corde sans soucis Normalement sans qu'il vous détecte Mais faites attention quand même Et voilà On a l'ennemi qui est ici Il était au bon endroit Mais je suis arrivé trop tard Donc il faudra juste de nouveau attendre Qu'il se replace à cet endroit-ci Et que l'autre soit suffisamment caché Pour ne pas vous voir l'assassiner Donc il faut juste patienter un petit peu La petite boucle Voilà L'autre est parti On va attendre que celui-ci se remène Tout simplement Voilà qui est fait Quand il est suffisamment loin Quand il s'arrête Voilà à côté du tas de feuilles Hop Vous pouvez même l'assassiner Depuis le tas de feuilles Si jamais Ça peut éventuellement être une possibilité Il ne reste donc plus que le dernier Donc on va remonter au-dessus En essayant de ne pas se faire voir Au début ici Je voulais voir s'il venait suffisamment loin Mais non c'est bon Il s'arrête à la limite Donc on peut remonter au-dessus Et maintenant il suffit d'attendre Qu'il soit au bon endroit Pour arriver à sauter dessus Depuis là Donc c'était bon ici Pareil mais il est trop tard Donc on va attendre encore un peu Il va encore boucler Encore un petit coup Et ce sera bon Pour ce défi de corbeau Qui n'est pas l'un des plus durs en vrai En reproduisant ce que je fais Avec un peu de chance Pour que les ennemis Bien sûr réagissent de la bonne façon Parce qu'on ne sait jamais Avec l'IA de chez Ubisoft Et voilà Le dernier assassinat aérien Qui est fait impeccable Maintien de l'anonymat Qui est débloqué également Et les 1000 points Qui vont tomber Donc ce sera bon Pour cet hôtel également Les 3 défis Normalement là c'est bon Vous avez fait les 3 permets hôtels Maintenant il faut retourner Parler à la vieille dame Pour qu'elle vous dise De continue d'entraînement Et vous débloquerez De nouveaux hôtels Que vous aurez bien sûr Aussi à débloquer En médaille d'or Si jamais vous voulez débloquer Donc le trophée Bien entendu C'est pour ça qu'on est là Voilà Qui est fait pour La cachette de la mine d'Odin Ensuite Petit hôtel suivant On va commencer au fort De Templebrou Qui est dans la région De Urvichir Ici sur une petite île En plein milieu Donc c'est parti On y va Et une fois des pas coutumes On va commencer bien sûr Par l'épreuve de l'ours La première Et donc les objectifs Sont encore une fois Très classique Parade A fond la caisse Beaucoup de parade Et élimination au corps à corps Là c'est assez simple On va faire des parades Jusqu'à qu'on débloque l'objectif Et après on éclate tout le monde Et on bute également tout le monde Il faut réussir également A ne pas mourir Bien entendu Ce qui n'est pas forcément Toujours évident Dans les défis d'ours Je vais vous montrer Comment j'ai réussi Encore une fois Et garder à l'esprit Que ça reste aléatoire Et que les ennemis Ne peuvent pas forcément réagir De la même façon que moi Allez c'est parti On y va On arrive donc A l'extérieur du fort Qui est donc l'endroit Où l'on va aller Durant tous ces défis Et on arrive devant Une première grosse partie Des ennemis Donc là pareil Hop au bouclier Et on appuie donc sur L1 ou sur LT LB pardon Si vous êtes sur Rikbox Sur PC je sais pas Pour faire la parade Il suffit d'appuyer au bon moment Pour parer les ennemis Voilà Et vous avez le petit texte en blanc Qui s'affiche à chaque fois Que vous avez une bonne parade Et il faut en faire pas mal Des parades Il faut en faire Il faut en faire Donc gardez bien Le verrouillage sur les ennemis Puis passez d'ennemi en ennemi Puis essayez de toujours Votre parade Alors ici j'ai pris pas mal de dégâts S'il y a de bien sûr Prendre le moins de dégâts possible Ça vous sera bien utile Mais on continue toujours On parade On parade Et quand un ennemi Sera à l'article de la mort Et bien on pourrait éventuellement Le tuer Mais pour l'instant On fait des parades Le plus longtemps possible Voilà ici bien orienté Sur la droite Impeccable Vous ne faites pas d'attaque À tour dissente Ce n'est pas utile Pour les objectifs d'aujourd'hui Donc vous le laissez se relever Et vous pourrez continuer A lui faire d'autres parades encore Voilà pareil On enchaîne On reste vif Et c'est surtout vraiment Le timing de la parade Qu'il faut maîtriser Il n'y a pas de secret Si vous n'appuyez pas au bon moment Que vous ne connaissez pas encore Troll timing Il faut vous entraîner Vous entraîner Vous entraîner Recommencer 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 Et vous arriverez à faire Au moins 90% de bonne parade Ce qui est pas mal Je pense En dessous vous risquez peut-être D'avoir quelques problèmes de vie Et on continue toujours Bon ici je décide de le tuer Mais pas avec l'attaque Étourdissante Mais bien au corps à corps Avec une attaque normale C'est important L'attaque étourdissante Peut-être que ça compte J'avoue j'ai pas testé Je sais pas Mais dans le doute Corps à corps On continue Et donc dès qu'il y en a un Qui est presque à mourir En fait vaut mieux Le tuer avant qu'il meure Par une parade Parce que la parade Enlève un peu de vie Et si vous avez peur De le tuer avec la prochaine parade Vaut mieux l'éclater Avec votre arme Plutôt que de prendre des risques Bête Et de le tuer Sans pouvoir Voilà ici par exemple C'est le moment de le tuer Avec une attaque Bam voilà Parce que la prochaine parade Sinon c'était mort Et vous avez juste à continuer ça Pour l'instant dans un premier temps Y'a pas grand chose d'autre à faire Voilà l'objectif parade est débloqué Bah une fois que c'est fait Bah vous pouvez défoncer tout le monde Vous êtes libre Bien sûr faudra continuer les parades Alors on aurait pu éventuellement Aller un peu plus vite là C'est à dire on aurait pu Bah tout simplement Faire le reste des parades Sur la suite des ennemis Parce que vous allez voir Que c'est pas terminé Y'en a un paquet des ennemis Et bah j'aurais pu gagner Un petit peu de temps Mais par sécurité J'ai préféré faire toutes les parades Comme ça hop Au niveau de mon esprit C'est bon C'est fini Plus besoin de faire des parades On peut faire des esquives normales Les esquives normales Sont quand même plus sympa Que les parades Puisqu'elles ralentissent le temps Si vous avez bien sûr la capacité Je vous conseille de l'avoir C'est hyper important Et ça vous permettra D'éliminer les ennemis Beaucoup plus facilement Au corps à corps Donc bien sûr Les petites lances Qui sont très embêtantes Parce qu'elles comptent Beaucoup d'attaques Mais c'est pas grave Avec des bonnes petites esquives Et quelques parades éventuellement Et bah vous continuez Et vous éclatez tout le monde Au corps à corps Et vous n'avez plus qu'à faire ça Bah jusqu'à la fin Y'a pas de secret celle-ci Vous pouviez la faire Je pense assez facilement Tout seul Il faut juste bien Bien gérer les parades au début Bien gérer les esquives Pour ne pas se prendre des dégâts Et puis ça finit par passer Donc y'a pas mal d'ennemis Sur pas mal de zones Et bien sûr Il faut éliminer Tous les petits soldats Avant d'éliminer Les cibles importantes Vous savez avec les petites icônes bleues Là il y en a une là Alors une vous pouvez la tuer Par contre il faut toujours Qu'il vous en reste une Tant que vous n'avez pas éliminé Tous les soldats Sinon vous allez finir la mission Et vous n'aurez pas Vous n'aurez pas pu éliminer Autant de gardes que possible Pour avoir l'élimination Au corps à corps Par contre quand vous aurez débloqué L'élimination au corps à corps Vous pouvez rusher sur les cibles Y'a plus de soucis Mais il faut quasiment Que tout le monde Donc la question se pose pas Donc voilà Encore et toujours Des petites esquives au bon moment Faut attention Ils peuvent faire très très mal Vous avez compris le principe On esquive On ralentit le temps On y va A l'attaque principale De toute façon vous n'avez pas d'arc Donc les attaques à distance C'est proscrit Et c'est juste qu'il faut éviter D'utiliser votre aptitude de saut Qui peut éventuellement Tuer tout le monde Sans corps à corps Donc gardez ça dans un coin Et utilisez uniquement votre arme On continue petit à petit Pour atteindre les 1000 points Bon là il restait une cible Je me suis dit Allez il y en a plein d'autres Je vais l'éclater là Comme ça la zone elle sera bonne Et je pourrais passer à la suite Alors il faut vraiment réussir ses équipes Pour lui de nouveau Bon ça se rapproche Des différents ennemis Que vous avez croisé dans le jeu Alors pour ses ennemis Effectivement au début Vous pouvez utiliser des petites aptitudes Ça permet de leur enlever Une bonne partie de la vie Puis de leur briser leur garde également Ce qui peut être bien pratique Pour gagner un petit peu de temps de nouveau Puisque de toute façon On n'utilisera pas Sur les autres ennemis Cette aptitude Donc S'il y a un moyen Et un endroit pour les utiliser C'est bel et bien ici Voilà la cible Qui est éliminée au corps à corps Bien entendu Et pas autrement Donc faites bien attention Pareil s'il y a du feu Si les ennemis prennent feu Bah défoncez les Avant qu'ils meurent du feu Sinon ça ne comptera pas Et c'est reparti Donc on continue dans la zone Et avec d'autres ennemis Donc c'est pour ça que je vous dis Qu'on aurait pu gagner un petit peu de temps Et faire plein de parades Sur ces ennemis là Par exemple Au lieu de les farmer Sur les premiers par exemple C'est pas très grave Il vaut mieux prendre son temps Comme ça Au moins Vous êtes sûr Et vous recommencez pas 18 fois Pour les ennemis Quand ils font tourner autour d'eux Bah ça peut être pratique Également une parade Pour les embêter Et les empêcher De continuer à faire Leur zigoui Et on continue petit à petit Sur les différents ennemis Encore un On peut esquivre quand on peut On préfère éventuellement des fois Reculer C'est même plus simple Bon on en ralentit pas le temps Mais au moins On esquive les coups Et les dégâts Quand on arrive à briser le bouclier C'est une bonne nouvelle également Voilà qui est fait Et ensuite on va pouvoir Continuer encore un petit peu plus loin Il n'y a rien à gauche ici Il faut tout simplement Continuer Par la grande porte Ici Et directement Par le petit passage Je vous ai arrivé Presque dans la zone finale Là où se trouvent Donc les deux dernières cibles Faites attention de tuer Tous les soldats Avant de tuer les cibles Encore une fois Les premiers qui sont ici Les archers tranquillement Les petites haches également Pareil C'est reparti Pour une séquence d'esquive Pour une séquence de parade Éventuellement C'est trop pratique D'utiliser maintenant Votre capacité à faire Les bonnes parades On fait attention au feu de nouveau Voilà qui est fait Ensuite il reste Un petit archer au dessus Rapidement On va le choper Alors faites attention Au dégâts de chute également Là je viens de me rendre compte Qu'effectivement J'aurais pu le balancer de plus haut Et il serait mort Et une mort par chute Et bah c'est mort Donc il faudra recommencer Donc faites bien gaffe ici aussi A pas les faire tomber A bien les taper dans la longueur Et pas dans la largeur Sinon vous prenez des risques Bon voilà Une fois que c'est bon Il n'y a plus personne au dessus Bah il faudra descendre dans l'arène Vers les dernières personnes Vers les dernières personnes Un petit dernier ici Une petite lance Et pareil On fait attention De ne pas le faire tomber Parce que ça compterait Comme une mort à distance Voilà qui est fait Impeccable On va donc pouvoir descendre Et se bastonner avec les derniers Il faut bien sûr Et bien conserver Au moins une des deux cibles Pour la fin Bien entendu Donc concentrez-vous Du mieux que vous pouvez Il y a une grosse cible Et une petite Éventuellement Laissez la grosse pour la fin Souvent comme ça Mais bon Faites comme vous pouvez Et essayez surtout De rester toujours vigilant A ce que fait justement Cette grosse cible Puisque elle peut faire très très mal Elle peut mettre fin A votre partie Et bah très rapidement Au final Elle vous prend Elle vous balance Si vous n'avez pas Au moins plus de la moitié De votre vie C'est tendu quoi Donc surtout que là Ça va vite de rater Des attaques au fur et à mesure Surtout que les petits là Ils vous font plein de coups de couteau Et ça fait très mal Donc des fois de temps en temps Quand ils ont plein de vie Qu'il n'y a pas de risque Et bah vous pouvez éventuellement Utiliser votre aptitude De nouveau pour gagner un petit peu de temps Le piétinage Je ne vous le conseille pas Parce qu'on ne sait jamais trop Si ça va tuer l'ennemi ou pas Donc éventuellement Quand c'est marqué piétiner Ne le faites pas Et continuez les esquives De toute façon Jusqu'au bout Sur cette partie Donc là je me suis rendu compte Que je me concentrais trop sur les cibles Donc je vais essayer De me recentrer un petit peu Sur les autres ennemis Donc juste celle là Je vais apparemment l'éclater Voilà Et celle-ci La dernière Le gros On le laissera pour la fin Arrête que je te ferai Quand on rajoute le temps C'est pas mal Mais on n'a pas toujours le temps De se rapprocher des ennemis Malheureusement Voilà pour l'avant-dernier soldat Qui a failli passer Avant qu'il revienne Non il en reste 3 des soldats Je pensais qu'il en restait 2 Et bien il y a encore Un petit peu de chemin Une petite parade ici Bien calée Pour le finir Et allez Les derniers Ici une petite aptitude Ça aurait pu passer Parce que le gros ennemi Était loin Il a eu sa vie d'ailleurs Même une aptitude en plus encore Ce serait pas du luxe De l'utiliser Mais je l'ai pas fait Mais vous n'hésitez pas A vraiment Analysez les vies des ennemis Les positions etc Pour passer une aptitude Quand c'est nécessaire Ils sont vraiment chiant A tout esquiver Tout barré Tout paré Voilà pour l'avant-dernier Qui va pas tarder Normalement A succomber Donc là bien sûr Faut toujours faire attention Qu'il n'y ait pas un soldat Dans le feu non plus Parce qu'ils sont capables De se foutre dans le feu Tout seul Le petit dernier ici J'avais eu peur Donc je suis vite allé le revoir Ici voilà J'utilise une petite aptitude Je me dis Allez c'est le moment Hop Ici on le piétine Parce que j'ai vu Effectivement qu'à gauche Et bien j'avais utilisé Suffisamment de corps à corps Donc c'est bon Une fois que vous avez éliminé Suffisamment de cibles au corps à corps Et bien vous pouvez utiliser Vos aptitudes Même contre le gros Donc il n'y a pas de soucis Voilà Donc vous avez deux ennemis D'avance en fait Vous avez le droit à deux erreurs Vous pouvez éventuellement Faire tomber deux ennemis Mais pas plus Et après vous le maîtrisez Vous l'éclatez Et voilà qui est fait Pour ce défi d'ours Peut-être l'un des plus faciles Des défis d'ours C'est juste des petites parades Et après corps à corps Donc du combat très classique Comme vous avez pu le faire Durant tout votre jeu normalement Donc voilà Qui est fait Le petit mille points La médaille d'or Et donc on passe Bien sûr au défi du loup Et le défi du loup Une nouvelle fois C'est un petit défi Bien sympathique Même si celui-ci Il est un petit peu plus facile Quand même Au niveau des objectifs On va avoir Éliminer des ennemis Par poison Éliminer des ennemis Par explosif Éliminer des ennemis Par tir dans la tête Et éliminer tout le monde En fait vous allez dans une grande arène Et il va falloir justement Faire un équilibre Entre ennemis que vous tuez au poison C'est une capacité spéciale Que vous avez avec votre arc Élimination explosive C'est à dire avec des jarres Que vous devez exploser Avec des ennemis proches Et le plus important C'est les tirs dans la tête Ce que je vous conseille de faire Moi c'est de commencer Par mettre des tirs dans la tête Le plus possible Juste au début On va faire un coup de poison Un coup d'explosif Mais après tout le reste Vous faites du tir dans la tête Et quand vous débloquez Enfin les tirs dans la tête Et bien tout le reste Vous faites des éliminations explosives Et des éliminations poison Attention cependant Vous ne devez pas faire Une élimination de plus Dans l'une ou l'autre des catégories Par exemple imaginons Qu'il faille éliminer 5 personnes par le poison Si vous en éliminez 6 C'est mort Vous en manquerez une Sur soit les explosifs Soit les tirs dans la tête Il y a pile poil de nouveau Le nombre d'ennemis Mais normalement ça va C'est pas trop trop dur A moins de faire une erreur Forcément Et dans ce cas là Vous serez obligés de recommencer Allez c'est parti Je vais vous montrer Comment moi j'ai fait Mais bien sûr gardez à l'esprit Que c'est un petit peu aléatoire En fonction de vos déplacements D'où sont les ennemis Et de leur réaction Bien entendu Donc on démarre tout au dessus D'une tour Et directement en bas Et bien on va pouvoir voir Quelques petits trucs importants Notamment Et bien une première jarre En faisant attention Que le premier ennemi Qui est à gauche Ici rejoigne son pote A droite Et vous allez pouvoir faire Déjà deux éliminations Explosives Dès le début Attention si vous relancez Des fois la mission C'est possible que la jarre N'ait pas respawn Et qu'il y ait du feu Parce que c'est bugué Bon et ici boum Voilà on élimine bien les deux Si jamais il y a du feu Bah tout simplement Tuez les deux ennemis Et relancez la mission Et ça sera bon Ensuite ici Prenez votre aptitude Donc avec croix ou A Et vous mettez du poison Ensuite donc les deux ennemis Sont empoisonnés C'est impeccable Patientez bien Que les ennemis Qui sont empoisonnés Meurent Parce que si vous empoisonnez Vous empoisonnez Sans attendre que les gens meurent Vous risquez de faire Une élimination par poison En trop Et pareil essayez de faire Un poison par un poison C'est pas toujours facile En tout cas ici Donc je me mets à faire Des tirs dans la tête du coup Parce que j'attends Que les deux autres meurent du poison Et bah c'est parti Donc pour ça très simple Et bah prenez des ennemis Un petit peu isolés Et essayez de tirer Le mieux possible dans la tête Il n'y a pas de secret Donc des fois c'est pas facile Donc gardez les jarres Pour l'instant Mettez que des tirs dans la tête Dans un premier temps Ce sera je pense La meilleure stratégie Comme ça après vous pourrez Vous concentrer sur les effets Boum voilà Une petite tête Et du coup ici Bah voilà Vous prenez les ennemis Qui arrivent plus ou moins Un par un Vous essayez de vous isoler De rester discret Et de revenir discrètement Derrière un Si vous avez une zone Avec 3-4 ennemis Qui sont sur vous Ça risque d'être compliqué Pour mettre des têtes Donc dans ce cas là Préférez plutôt partir Et revenir plus tard Donc ensuite également Si vous avez des gros ennemis Les ennemis puissants Il y en aura un ou deux Dans la zone Préférez les éliminer Par le poison Plutôt que d'essayer De leur mettre une tête Parce que ça sera Beaucoup plus difficile Et quitte à faire Des éliminations Par le poison Bah autant utiliser Le poison quand c'est Le mieux quoi Donc ici par exemple Tous les petits soldats Tirent dans la tête Et dès qu'il y en a un plus fort Hop poison par exemple Voilà donc on avance Petit à petit Ici je me dis Bon il n'y a plus grand chose Dans la zone Donc j'essaye également De fouiller un petit peu Les ennemis Si jamais il y a du soin Allez c'est reparti Il y en a d'autres qui arrivent Donc ici pas besoin De toucher les points faibles Il n'y a pas de soucis C'est pas comme dans les précédents Juste les éliminations Les techniques d'élimination Qui comptent On recule tranquillement Et on vise Ici donc quand il y a Les flèches qui nous tombent dessus On se déplace très rapidement C'est parce qu'il y a Des archers qu'on élimine Assez rapidement Et on continue De nouveau quelques ennemis Hop de loin On a un arc très puissant Également donc Ça va vite de tuer les ennemis Si on vise pas très bien Et qu'on met deux Deux mauvaises flèches Bah des fois c'est mort Et dans ce cas là Bah si vous tuez un ennemi Sans rien Sans tir dans la tête Ni explosion ni poison Et bah on recommence On recommence On recommence C'est raté Parce que c'est pile poil Le bon nombre d'ennemis Comme je vous le disais Et je vous le répéterai De toute façon Quasiment jusqu'à la fin Puisque c'est comme ça Quasiment jusqu'à la fin Encore un autre Pareil Tant qu'on n'a pas Le tir de la tête Qui est validé On continue petit à petit Là c'est bien Ils viennent tranquillement Un par un Ils sont gentils Ça n'a pas toujours été le cas Dans mes essais On préfère prendre son temps On a largement assez Des explosifs Et voilà qui est fait Le tir dans la tête C'est toujours pas bon Donc on continue Encore et encore Je vous attends ce nouveau feu Si jamais il y a un ennemi Qui arrive dans le feu Il faut être très réactif Éventuellement Pour le tuer rapidement Donc là voilà Ça fait partie des gros ennemis Donc la poison Hop là Voilà le petit poison Qui est là pour lui Et on va tranquillement Temporiser Patienter le temps qu'il meurt Parce que bah Vous pouvez éventuellement L'affaiblir Et lui mettre des flèches Pour que ça aille un peu plus vite Mais vous prenez le risque De le tuer Tout simplement Sans le poison Et s'en tire dans la tête Donc c'est embêtant Donc ici tranquillement On le laisse On le laisse se faire empoisonner Petit à petit Et en faisant attention Parce qu'il y a d'autres ennemis Qui peuvent arriver Dans le nuage de poison Qui seront également empoisonnés Donc si jamais Vous avez suffisamment de poison Et qu'il y a encore Le nuage de poison Bah barrez-vous vite Pour que les ennemis Ne viennent pas dans le nuage de poison Parce que sinon Vous allez faire des kills de poison En trop Et ici Bah pile poil avant Il est de mourir Il a plus de poison Donc je rebalance Une deuxième flèche poison Il y a des champignons également Que vous pouvez obtenir Un peu partout Pour le poison Et voilà Qui a fait un nouveau Petit kill de poison On va donc pouvoir Continuer un peu plus loin On va essayer de retrouver D'autres ennemis Encore et toujours Voilà Ils viennent ici Et là Bah de nouveau Vous allez voir Boum poison Alors je sais pas pourquoi Du poison Mais poison Donc je pose pas de question Poison Très bien Je crois pas J'ai mis des trucs au sol Pourtant Mais bon Tant pis Et du coup Bah voilà Et je préfère Le mettre Un tir dans la tête Quand même Donc voilà Je l'ai éliminé Alors qu'il avait le poison J'ai préféré Pour l'instant Donc là Je regarde un petit peu Les scores J'aime bien regarder les scores Pour savoir où j'en suis un peu Savoir si c'est faisable ou pas Mais pour l'instant Ça se passait bien Donc je continue toujours Pour l'instant Tire dans la tête Encore et toujours Sauf s'il y a un gros ennemi Il y en a deux Des gros ennemi Globalement Ici De nouveau poison Bon bah très bien Poison Bah va mourir Tout simplement Je vais essayer de l'avoir Dans la tête lui aussi Mais je crois que ça va pas passer Donc voilà Un nouveau petit élimination poison Et là C'est bon J'ai débloqué l'objectif poison Donc plus personne En poison Sinon c'est mort Donc je me barre de la zone Je me dis ça se trouve C'est infini Il y a des zones Avec des champignons mauvais Et hop Ça met du poison Donc je me barre Et je n'utiliserai plus jamais Le poison jusqu'à la fin Bien entendu Il nous reste encore Bien sûr les tirs dans la tête Et les tirs explosifs Les tirs explosifs Enfin les explosions On va les prendre pour la fin Il y a un petit archer Qui est au dessus Sur la zone là bas Je vous conseille D'aller l'éliminer assez rapidement Globalement Là chercher des champignons Éventuellement Bon histoire d'eux Mais parce que c'est lui Qui vous balance une partie Des flèches Qui vont vous faire très mal Donc bah Dépêchez vous D'aller éventuellement buter Sans pour autant Faire une émeute Quand vous passez à côté Et bien sûr Avec un tir dans la tête On continue Le tir dans la tête C'est toujours pas fini Comme je vous dis Il y a énormément de tir dans la tête A faire Et c'est à l'ennemi près Là je vois plein d'ennemis A groupé Donc c'est impeccable Je vais pouvoir me rapprocher au dessus Et tirer boum dans la tête Encore un C'est toujours pas fini Pour le tir dans la tête On a un deuxième Au loin Je commence à l'affaiblir Mais de loin c'est toujours tendu Même si l'arc est préti Vous risquez de rater la tête Sur un mouvement de l'ennemi Donc vaut mieux vous rapprocher un peu Globalement Vous régénérez votre vie Suffisamment rapidement J'attends de voir un peu ce qu'ils font Au début je croyais Qu'il y en avait un qui était mort Tout seul Mais non 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 Donc là je me demande S'ils vont venir me rejoindre Bah ils viennent me rejoindre Donc j'ai eu très bien On va les prendre à part Ça va marcher très très bien Comme ça sur la petite muraille Et donc on continue Petit à petit Alors les boucliers c'est bien Parce que ça vous fait une zone de visée Et donc voilà C'est bon L'élimination dans la tête c'est fait Maintenant vous devez tuer tout le monde Avec de l'explosif Et il faut bien que ça marche Avec de l'explosif Pas du feu Ni quoi que ce soit Donc pour ça ma technique C'est tout simplement D'essayer de regrouper plusieurs ennemis Deux Trois Par groupe Bah tout simplement d'explosifs Comme ça Et de tirer dans les explosifs Quand ils sont suffisamment proches C'est risqué Mais c'est bel et bien comme ça que ça marche Vous avez un peu plus d'explosifs Que nécessaire Globalement Là il y en a deux Boum j'explose Et il y en a qu'un qui se prend Il y en a qu'un qui se prend l'explosif Non il y en a deux Il y en a deux donc c'est bien C'est pas si mal C'est pas si mal Donc ici je fais attention Donc à l'autre ennemi Qui peut éventuellement Bah se prendre du feu Donc je pars très très vite Pour essayer de l'écarter de ce feu Et essayer donc de Bah de l'emmener vers un autre coin explosif Donc ici par exemple Et c'est reparti Alors je me demande si c'est pas le dernier ennemi Parce que je ne vois plus qu'une flèche Et donc bah dans ce cas là Il faut pas se rater S'il ne reste plus beaucoup d'ennemis Donc il faut bien attendre Gentiment qu'il soit là Et une fois qu'il est proche Donc j'attends bien qu'il se rapproche Vous voyez j'attends 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 Boum voilà Et c'est bon C'était le dernier ennemi Explosif fait effectuer Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de kill à faire au poison Il n'y a pas beaucoup de kill à faire à l'explosif Donc il vaut mieux les garder pour la fin Et réussir tous les tirs dans la tête Et dans ce cas là ce sera bon Mais comme vous avez pu le voir Il n'y a pas un ennemi de rab Donc si vous faites une erreur Il faudra forcément recommencer Et voilà pour ma petite méthodologie Pour bien sûr ce défi de loup Qui reste bien sûr encore une fois Bien sûr aléatoire Vous ne pouvez pas forcément reproduire à la perfection Mais ça vous donne une idée de ce qu'il est possible de faire On va donc pouvoir se diriger vers la troisième épreuve Bien entendu j'ai nommé le défi de corbeau Avec comme objectif des assassinats Bien sûr il faut tuer tout le monde en étant anonyme Il n'y a pas de soucis Et il faut éliminer les ennemis avec du poison Ici c'est pas évident évident Il y a plein d'endroits où vous pouvez vous faire voir Je vais vous donner comment j'ai fait moi Mais pareil il y a plein de façons Où les ennemis vont peut-être pas se déplacer Pareil c'est pas facile Et il faut également voler le trésor Qui est l'objectif final en fait Donc c'est une grande forteresse Et on va devoir faire un peu tout le tour de la forteresse En butant les ennemis petit à petit Et je vous conseille d'essayer de reproduire exactement comment je fais Globalement avec un peu de chance Ça devrait aller Il y a quelques pièges à éviter Que je vous donnerai au fur et à mesure Allez c'est parti on y va Donc c'est parti on arrive dès le début ici Sur l'extérieur de la forteresse On peut donc longer le ponton Et directement monter au dessus Attention au premier ennemi qu'on va assassiner au dessus De ne pas le faire tomber Si vous allez le faire tomber Vous allez totalement déboussoler les ennemis en bas Donc éliminez le de façon à qu'il reste au dessus En passant sur le côté un peu Vous avez le temps Ensuite en bas ici Il faut assassiner le deuxième Impeccable Voilà Donc il n'y a pas de soucis Ne l'assassinez pas avec l'animation Parce que vous risquez de vous faire voir en fait Prenez le temps d'attendre que le QTE parte Et venez ici Et attendez qu'il vienne dans les feuilles Une fois sur trois Globalement vous allez vous faire voir Pas tout le fois Pas chaque fois Mais dans mes nombreux essais Globalement c'est à peu près ça Une fois sur trois Quand j'utilisais le QTE Ça me faisait voir Donc j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser Et de préférer l'éliminer tranquillement Donc une fois que c'est fait On va remonter au dessus Et donc là on va continuer notre aventure Donc ici Il y a deux ennemis qui sont en bas Sur la gauche tranquillement Il y en a un Il va éventuellement voir le cadavre de l'autre Soit il est en bas ici Soit il a vu le cadavre de l'autre à droite S'il a vu le cadavre Et bien il faut aller se diriger là-bas Pour aller l'éliminer Et c'est tranquille Sinon Et bien il faut juste attendre Que le deuxième ennemi Donc celui qui est là-bas Il soit dos Et qu'il reparte en fait Pour pouvoir sauter sur le premier En bas directement Sans que le deuxième vous voit Donc ici moi il a découvert le cadavre Donc c'est pas un souci Du coup je vais refaire le tour Et remonter Et donc aller chercher le deuxième Qui est maintenant tout seul Voilà le deuxième Normalement on ne verra pas les cadavres Il est suffisamment loin Mais normalement S'il n'a pas vu le cadavre L'autre vous avez sauté directement En bas ici sur le premier Et vous êtes déjà en bas Il faut juste faire attention Donc que ce deuxième là Et bien il soit tourné Et ne vous voit pas Également un troisième au loin Qui peut éventuellement vous voir Donc faites attention Qu'il soit bien de tourner également Quoi qu'il en soit Une fois que vous avez éliminé le premier Faut se dépêcher d'aller chercher Le petit tas de feuilles ici Et normalement Faut rentrer dedans Ce qu'il n'a pas voulu faire tout de suite Voilà merci Et appeler ce deuxième ennemi En sifflant tout simplement Et en faisant attention Que l'autre ennemi là bas au fond Ne soit pas suffisamment proche Vous sifflez Vous attendez que l'autre ne soit pas là Qu'il soit reparti Ou qu'il soit en train de venir Mais qu'il soit pas visible Et vous assassinez celui-ci Dans le tas de feuilles Impeccable Ensuite pareil On fait attention Que l'autre ennemi Il soit pas visible S'il commence à revenir Il peut vous voir Donc dans ce cas là Et bah patientez Il faut pas ressortir De ce tas de feuilles Tant qu'il est là Ici Il faut soit qu'il soit tourné Soit qu'il reparte Et le but étant D'aller chercher Donc l'ennemi qui est là bas Enfin pas d'aller chercher D'aller lui tirer dessus Avec du poison Et en traversant tout simplement Et en se mettant Dans le petit buisson Attention ici L'ennemi qu'on va tirer Auteur Il faut pas qu'il soit Sur la gauche ici Si vous tirez ici Et bah il va tout simplement Tomber comme une grosse merde Il faut qu'il soit sur la droite Voilà Ici là vous pouvez tirer Là il tombera pas Il va faire n'importe quoi Ou avec peu de chance Il va se suicider Parce qu'il est con Mais voilà Et donc il faut suffisamment Bien viser Pour que le poison se détecte Et qu'il meure du poison Sans mourir de chute Ce qui est possible Ce qui arrivera C'est sûr Faudra forcément recommencer Au moins une fois A cause de cet enculé C'est obligé Et du coup Tout simplement Attendre tranquillement Qu'il meure Pour faire pareil après Sur le deuxième ennemi Qui est au loin à gauche Voilà qui est fait Le deuxième là bas Même chose Poison Tac On sort la tête Et on se recache directement Alors là si comme moi Vous visez pas forcément bien Bah c'est pas très grave Patienté Il va se déplacer Et activer le poison Et pareil On le laisse S'asficier dans son poison Tout seul comme un grand Ensuite on va s'occuper Donc de l'ennemi Qui nous embêtait un petit peu Plus tôt ici En faisant attention Parce qu'au dessus Il y a un mec Qui fait la ronde Et qui peut vous voir Donc on va se replacer Tout simplement Dans notre petit endroit discret Le but étant Donc d'arriver à l'éliminer Sans se faire voir Donc je patiente tranquillement Le temps qu'il fasse Sa petite ronde Qui passe un peu Histoire d'être sûr Parce que sinon J'ai peur qu'il me voit Et une seule vision Hop Maintien d'adonymat C'est mort Une fois que c'est bon Bah je repasse Dans mon petit tas de feuilles D'à côté Et le but étant donc D'essayer d'aller Bah assassiner Le mec là-bas Tranquillement Donc j'ai juste patienté Voilà Et bah simplement Je fais le tour Sur le côté Quand il est en train De repartir Voilà Quand il est en train De repartir Et que le mec au dessus Me voit pas Je me mets dans les buissons Impeccable Et bah voilà Le mec était au dessus Ici à gauche Comme vous avez pu le voir Lui repartait Et donc j'ai pu faire Le trajet tranquillement Je me place dans ce buisson Et je vais attendre Donc que cet ennemi Revienne vers moi Pour l'assassiner Dans le buisson Et je ne me ferai pas voir Le voici Il arrive Impeccable Quand il est bien devant Vous l'assassinez Et vous ne faites pas repérer Ensuite on va pouvoir Utiliser du poison Non pas sur le mec au dessus Mais sur le mec Qui est là-bas Là-bas Voilà donc Vous utilisez Votre poison Ça fait un nuage Et vous patientez Le but étant De faire Empoisonner également Les deux autres ennemis Qui peuvent venir en bas Donc s'il n'y a plus de poison Et bien il faudra lancer Une deuxième flèche Moi vous allez voir Que je vais avoir la chance Et bien le nuage de poison Va rester Toujours en faisant attention Avec celui qui est dessus Vous voyez le gros nuage de poison Qui est là qu'on voit bien Et bien les deux ennemis Vont finir par arriver dedans Et vont finir par s'empoisonner Voilà tranquillement Ils vont voir le cadavre Ils vont s'empoisonner S'il n'y a plus de nuage de poison Ou qu'ils ne viennent pas Il faudra essayer de se rapprocher Et de les faire prendre du poison Tout simplement Donc voilà Patiemment Pareil j'attends qu'ils meurent Tranquillement Et une fois qu'ils sont morts C'est impeccable Les éliminations par poison C'est fait Ensuite on va pouvoir donc Éliminer celui qui est au dessus Pour ça on va tout simplement Patienter Et bien qu'il se remette A son petit endroit Sur sa petite zone à gauche Et on va aller le chercher Pour l'assassiner Parce que ben Il faut soit choisir Soit assassinat poison Mais ça compte pas comme un assassinat Soit d'une corniche Sans hauteur Soit directement discrètement Pour l'assassinat C'est les deux types d'élimination Que vous pouvez faire Et directement une fois Qu'il est un petit peu caché On peut monter directement ici Et depuis la corniche Hop on l'assassine Et c'est parti pour un tour Impeccable On peut remonter au dessus Vous devriez normalement Être à 600 points 601 Ici donc Il y a plusieurs types d'approches Moi je vais choisir De commencer par la gauche Vous allez voir Donc les innemis qui sont sur la droite On ira les chercher plus tard Ici le but étant d'aller chercher L'innemis qui est au dessus Là bas à gauche Je voulais pas m'approcher trop vite Parce que j'avais peur Qu'il me voit depuis le haut Donc j'attends qu'il reparte Peut-être que je perds un peu de temps Mais au moins Je mets le truc safe quoi Et une fois qu'il part Et bah je peux maintenant Me diriger en faisant attention Que ceux de droite ne me voient pas Je vais donc pouvoir monter au mur Comme ceci Ce qui va me permettre Donc de patienter Qu'il revienne Parce qu'il va falloir Qu'il revienne Comme ça je vais pouvoir L'accrocher et l'envoyer Très loin Donc ça peut prendre un peu de temps Mais pareil Patientez bien gentiment Le temps qu'il revienne Ici on a donc Les quelques derniers ennemis On peut également voir Avec le petit symbole bleu Le trésor Qui sera notre dernier objectif Il faut déjà Faire en sorte D'éliminer tout le monde Avant Faites attention Il y a un garde également Dans le couloir à gauche Qui peut venir Donc faites attention Qu'il ne vous voit pas Décalez-vous éventuellement Un peu par la droite Et hop Corniche pour celui-ci Le plus rapidement possible Avant que l'autre revienne Là il a failli me voir Mais heureusement Hop c'est passé Ensuite Là j'ai presque Faire une erreur Vous ne descendez pas Je vais commencer à faire L'étape suivante Qu'on fera après Vous allez voir Hop regardez ici J'ai failli me faire voir Mais c'était à 2 mm près Je redescends rapidement Et en fait Il y a le deuxième garde Ici qui arrive Qui a fait sa petite ronde De son couloir Ici Et qui revient Donc là il est en train De repartir Donc j'ai sifflé à fond la caisse Pour essayer de le faire revenir Donc assied de la tirer Patientez le temps qu'il revienne Si jamais c'est nécessaire Ou éventuellement Aller le rechercher discrètement Vous pouvez éventuellement Aller le tuer discrètement Mais ça Ça prend des risques Vous prenez des risques Et du coup Ici hop Nouvelle petite corniche Impeccable Voilà qui est fait Si vous ne le butez pas tout de suite Vous pourrez également Le buter plus tard d'ailleurs Ensuite donc on va faire La deuxième étape Que je voulais faire avant On va monter sur la maison Et on va faire le tour Pour aller chercher Donc de nouveau avec une corniche L'ennemi qui est au milieu des tours Je fais attention Avec celui qui est là bas Parce que j'ai un petit doute Sur le fait qu'il puisse me voir ou pas Parce qu'il se tourne Et je ne me rends jamais compte A quel point les ennemis sont bigleux Ou des fois Totalement abusés Sur leur vision Donc par précaution Je préfère prendre mon temps Ensuite ici Donc pareil Vous êtes un peu au niveau de l'ennemi Donc préférez redescendre ici Tranquillement Pour pouvoir remonter plus bas Et ne pas vous faire voir Vous avez deux endroits pour le prendre Soit directement ici Soit sur la droite Il fait l'aller-retour entre les deux Et donc Vous pouvez éventuellement siffler Pour l'amener Si jamais il prend trop de temps Et hop Petite corniche Encore une fois Voilà qui est fait Et maintenant On continue Ensuite on va pouvoir Tout simplement attendre L'ennemi qui est Sur l'escalier à droite Là bas Donc c'est comme l'autre ennemi Qui était dans son couloir Il y en a un à gauche Et un à droite Donc là on va tout simplement Patienter Le fait qu'il vienne Et qu'il tourne notre Le dos Qui nous tourne le dos Et quand il va nous tourner le dos On va se dépêcher D'aller le choper par derrière Tranquillement Sans se faire voir Alors là vous de moment Vous pouvez vous mettre Derrière la maison Comme ceci Pour prendre un peu d'avance Parce que sinon Ça risque d'être compliqué Vous pouvez même éventuellement Commencer à avancer Maintenant discrètement Mais attention Parce qu'il est tourné Il est tourné de façon à vous voir Donc attention de ne pas dépasser Et hop Dès qu'il tourne le dos Il se barre On y va Vous avez quelques secondes Avant qu'il se retourne Et on l'éclate Voilà qui est fait On ne va pas tout de suite De s'occuper de ses ennemis C'est pour la fin Donc on va déjà aller chercher Les deux derniers Qui sont restés Tranquillement ici Le premier On va pouvoir l'éliminer Tranquillement Mais dans un premier temps Restez cachés J'ai peur qu'il nous voit Quand il se retourne ici Donc patientez Et dès que c'est bon Hop Vous lui sautez dessus Impeccable Ensuite on fait attention À l'ennemi du bas Ne sautez pas depuis ici C'est pas possible Il faut faire le tour Là je regardais S'il y a une possibilité Un moyen Mais pas du tout Donc j'ai presque pris des risques Du coup de me faire voir Je préférais plutôt remonter Et passer par les escaliers Tranquillement On va pouvoir faire le tour Et descendre Et aller le chercher Discrètement par derrière Une nouvelle fois Donc ici Je vais attendre encore Une boucle Je vais attendre qu'il reparte Et qu'il revienne Même si j'aurais pu l'assassiner De haut en fait Là j'aurais pu Sauter dessus je pense Oui il est très clairement de dos Je me mettais sur le muret Je sautais Et à mon avis ça passait Mais pareil J'ai voulu Vu que l'endroit est long En vrai Leur commencer c'est chiant Donc j'ai préféré Prendre mon temps Quitte à mettre 5 minutes de plus Plutôt que de recommencer 6 fois Voilà qui est fait L'assassinat C'est effectué Vous devriez être à 799 points Normalement Pour aller chercher Les quelques derniers ennemis Qui sont vers notre trésor Il y en a un qui a la clé Mais de toute façon Il faut l'éliminer Donc la question ne se pose pas On va pouvoir donc faire le tour ici Si vous n'avez pas éliminé L'autre ennemi C'est peut-être là Que vous pourrez l'éliminer Il y en a un en hauteur Et donc l'autre ennemi Qu'on a déjà buté Il peut faire le tour En étant sur la droite ici Donc faites attention Donc là on monte C'est l'ennemi qui a la clé Il y a un petit trou dans le mur Par la gauche Il y a un autre ennemi Qui peut vous voir Regardez Donc faites attention Si vous décidez de monter Là faites attention Regardez il va faire semblant De descendre les escaliers L'ennemi là Qui a la clé Et au final il va se retourner Au dernier moment Genre la fourberie 800 000 Regardez ça Là je me dis Il descend très bien Et alors hop Il fait demi tour Il remonte C'est à dire que Si tu as monté au dessus Pour aller le chercher Et tu n'as pas fait gaffe Il a fait demi tour Et bah tu te fais défoncer C'est incroyable Donc je regarde L'ennemi là bas à gauche Je vois qu'il n'est pas tourné De mon côté Je peux passer devant le trou Et j'assassine celui-ci Du coup si vous n'aviez pas Buté l'autre ennemi Avant qu'on a pris en corniche En failli se faire détecter Bah vous pouvez le buter ici Moi c'est déjà fait Donc du coup je monte au dessus Et on va essayer d'aller tuer Le dernier ennemi En assassinat aérien Par l'un des murets Donc ici je me remets ici Pour patienter tranquillement Le temps qu'il revienne Je m'ai redescendu complètement Pour être sûr Et après je remonte Et hop je l'assassine Et tous les ennemis ont été assassinés Tous les ennemis ont été empoisonnés C'est impeccable Il ne reste plus que le trésor A récupérer Le voici On déverrouille On a la clé Ça tombe bien Et voilà L'anonymat a été préservé Tout a été débloqué L'hôtel est terminé Cette trim est incroyable Ça fait 1h35 Je fais une voix off J'en peux plus Je commence à craquer Mais c'est pas grave C'est pas fini Il nous reste encore Bien sûr un dernier hôtel Encore un Et voilà pour la médaille d'or Qui se débloque Le dernier hôtel Tout simplement celui de Sussex L'avant-poste de Kayeva Et il est ici Et comme toujours Une fois n'est pas coutume Nous allons commencer par L'épreuve de l'ours L'épreuve de l'ours Qui a comme objectif De vous demander D'éliminer des ennemis Par attaque attourdissante Par ruée et frappe Et d'éliminer tout le monde Donc un objectif Qu'on a déjà eu Il y a quelques temps Et qui se ressemble Encore et encore Mais là c'est une arène Avec 3 vagues d'ennemis Et il va falloir bien gérer En fait vos ennemis Pour faire un peu près Autant de ruée Que de parade Et surtout Faire toutes les attaques Étourdissantes Donc avec les parades Avant la dernière manche Parce que la dernière manche Ce sont des ennemis Bien trop forts Pour faire des parades Et donc des attaques étourdissantes Et vous préférez Plutôt utiliser des ruées Plutôt sur eux Avec des frappes Pour les éliminer Beaucoup plus facilement Donc avant la manche Numéro 3 Vous devez avoir fait Au moins 6 éliminations Par attaque étourdissante Donc avec des parades Donc au moins sur 6 ennemis Après vous les gérez Comme vous voulez Moi j'en ai fait 4 à la première manche Et 2 à la deuxième manche Je pense que c'est une bonne répartition Je vous conseille de faire Plus ou moins pareil Et tout le reste des ennemis Et bien vous devez les éliminer Par ruée et frappe Voilà Pas plus de 6 Vous n'avez pas besoin De faire plus de 6 attaques Étourdissantes Si vous en faites une de plus Vous perdez un ennemi Et ça passera pas Donc seulement 6 attaques Étourdissantes Sur les ennemis De la manche 1 Et de la manche 2 Tout le reste En ruée et frappe Voilà pour la répartition On y va C'est parti Donc dès le début Bien entendu Vous pouvez aller en direction du trône Ou alors utiliser Un peu le temps que vous avez Pour aller récupérer Les différents champignons Qui sont dans la zone Il y en a 4 Et ils repoussent entre chaque manche Donc c'est hyper important De les récupérer En tout cas avant les fins de manche Ça vous permet d'avoir De l'adrénaline bien entendu Suffisamment pour utiliser les ruées Donc déjà direct La première vague d'ennemis Qui arrive sur la gauche Donc là je vais faire 2 parades Donc 2 attaques autour du centre Sur un total de 4 Dans cette manche Et une ruée Donc c'est parti On esquive On fait les parades Le petit dernier ici Je choisis de le taper Comme toujours pour les ruées Et bien on essaye De lui laisser un tiers de sa vie Tout au plus Pour l'éclater En une seule ruée On essaye de l'enfoncer Contre un mur Ou un machin comme ça Un obstacle Et on continue Voilà une petite attaque étourdissante Un partout dans un premier temps Voilà Ensuite celui-ci Pareil Quand il n'a plus beaucoup d'énergie Donc la barre du haut Vous pouvez lui mettre un petit coup de poing Boum Comme ça ça le met direct à terre Et hop De nouveau une attaque étourdissante Vous pouvez désactiver l'animation Dans les options si jamais Ici vous voyez Qu'il y a un ennemi qui a pris feu Donc là c'est la panique Il faut se dépêcher De faire quelque chose avec lui Donc là j'aurais dû faire Tout simplement une ruée A fond la caisse Pour essayer de l'éclater Et le sortir du feu Bon j'ai de la chance Il ne va pas mourir du feu Donc là c'est miracle Normalement quand ça arrive Il va jusqu'au bout Il crève Donc là j'ai réussi à lui faire Une ruée quasiment à la fin Quand il s'était éteint Mais j'ai eu beaucoup de chance Vous faites le direct Réagissez super vite Et du coup voilà Une petite ruée en plus Donc on va pouvoir continuer Sur les autres Il y en a un Je fais une parade Le deuxième je fais une autre parade Je vais les finir Donc effectivement J'ai fait mes deux ruées Et je vais faire les deux derniers Avec la parade Et donc l'attaque étourdissante Ce qui nous amènera Donc à quatre attaques étourdissantes Et deux ruées Ce qui est pas mal Et ce qui je pense Est la meilleure technique Ensuite avant De passer à la manche suivante Récupérez les champignons Sauf si vous avez déjà Votre adrénaline à fond Il y en a deux là-bas Deux ici Mais récupérez bien Votre adrénaline Parce qu'après Les champignons vont repousser Donc si vous les cueillez pas Et bah vous perdez Les opportunités d'en avoir Bon en tout cas Si vous en avez plein C'est bien Donc au moment Vous êtes à 140 et 240 Si jamais vous avez suivi Mes conseils Donc c'est parti On réutilise le trône Une deuxième fois Et donc dans cette manche Je vais faire trois ruées Et seulement deux Attaques étourdissantes Puisque j'aurais plus besoin D'en faire plus Donc c'est parti De nouveau la vague La première qui arrive Sur la gauche Ici je choisis de taper Pour équilibrer un petit peu Avec les ruées J'en avais fait que deux J'essayais d'équilibrer un peu Donc voilà On patiente tranquillement On tape On tape On esquive On fait attention au feu Bien sûr Vous pouvez commencer Par les deux Les deux frappes étourdissantes Si vous voulez Ça marche Comme ça après Vous vous en occupez plus Et vous faites que des ruées Ça marche également Voilà donc ici Une petite ruée C'est impeccable Il est mort Lui je vais m'occuper De lui maintenant Tranquillement je tape Je prends du recul J'en avais vu un Qui prend feu ici Donc je vais rapidement M'occuper de lui En l'éclatant Et hop Une petite ruée Et je vais l'éclater Contre des trucs Mais il ne meurt pas Bon moi ça a eu la vocation De l'éteindre du feu Et j'utilise une autre ruée Pour l'apporter là bas Ok c'est reparti On esquive On continue Je continue encore Avec des ruées Pour le finir Quitte à faire Impeccable Du moment que j'ai deux ennemis Qui restent pour faire mes parades Voilà Donc c'est pour ça Que je vous conseille éventuellement De les faire en premier Les parades Comme ça après vous ne faites que des ruées Vous ne vous en préoccupez plus De savoir à quel équilibre Vous en êtes etc Je regarde un petit peu les scores Toujours je regarde les points Pour me rendre compte Ce que je devais utiliser Et je me dis Putain oui il faut vite Que je fasse mes parades Et que je fasse mes attaques étourdissantes Sinon ça ne va pas passer Donc les deux derniers ennemis Sont voués à ça Donc là j'aurais pu lui mettre Un petit coup de poing Il n'avait plus d'énergie Plutôt que d'essayer de reparer Une autre fois Ils n'ont plus de barres Un petit coup de poing Et c'est parti Ok on continue Le petit dernier ici Pareil en parade Et en attaque étourdissante Ce qui va permettre De valider l'objectif Et donc après Vous n'aurez plus qu'à faire Les dernières ruées Sur les ennemis Qui sont un peu plus forts Qui font partie des boss Voilà je regarde les points J'étais stressé J'étais putain Vraiment il faut que je le fasse Comme ça ou pas Oui Il faut que tu le fasses comme ça Sneer t'inquiète Ça passe Donc voilà j'esquive Je prends bien mon temps La vie est importante également Puisque vous allez risquer De prendre très très cher Pour les boss Donc garder un maximum de vie Bien sûr je n'en ai pas parlé Mais les lances Et les armes qui tombent par terre Il ne faut pas les utiliser Bien sûr Ça tombe sous le sens Bon là il y est presque Encore une ou deux petites parades Voilà presque plus de De barre d'énergie Normalement un petit coup de poing Et c'est parti Bon là du coup J'ai préféré Prendre mon temps Et esquiver Mais vous Un petit coup de poing Et hop c'est direct au sol Gagnez du temps Gagnez du temps Hop voilà qui est fait La dernière attaque étourdissante Et voilà l'objectif Qui avait lieu sur la gauche Impeccable Les ennemis Les ennemis de la troisième manche Ce ne sont pas évidents Prenez votre temps Pour prendre les champignons Donc maintenant il y en a Au moins deux ou trois Quatre des fois Ils ont changé de zone Ici ils ont changé d'endroit Ici je crois qu'il n'y en avait Que deux voire trois Mais en tout cas Essayez d'avoir votre barre A max Voilà c'est parti Ensuite le trône Donc les ennemis Il y en a trois Il y a un gros Il y a un sanglier Et il y a un mage Qui va faire du feu Des grandes lignées de feu Qui peuvent vous faire très très mal Donc faites attention Essayez de les gérer Et de toujours avoir un oeil Sur le sanglier Qui peut vous arriver dans le dos Et vous éclater Déjà le gros Il va vous envoyer une grosse balle Grosse balle comme ça là J'aurais pu l'esquiver Mais j'ai pas réussi C'est pas très grave Donc c'est parti Maintenant Même chose On va les affaiblir Et tenter de leur mettre Des grosses ruées Puisqu'il n'y a plus que ça Donc voilà Toujours le sanglier Que vous allez voir là-bas Donc vous pouvez en faire des ruées Pour les achever un peu Leur mettre un peu de dégâts Faites attention Si jamais vous avez l'opportunité De piétiner le gros De ne pas le tuer Avec le piétinement Faut vraiment qu'il soit quasiment à fond Sur sa vie Là il va aller chercher le sanglier Il va me le balancer sur la gueule C'est une de ses attaques Donc il faut faire attention L'avantage c'est que le sanglier Est très solide Donc il va pas mourir tout seul Comme un con normalement Donc vous avez le temps Là je vais un peu m'enfermer Dans un cul-de-sac Mais c'est pas grave Globalement vous avez De quoi esquiver Plutôt bien Même dans le cul-de-sac Bon là je vais me faire choper Mais ça va j'avais de la vie Donc c'est passé Je continue Je fais attention à mon petit sanglier Quand c'est la panique N'hésitez pas à utiliser Une petite ruade Quitte à faire Essayez Essayez De vous sauver la vie Tant que c'est possible Du coup le mage Reste un peu de son côté Là quand c'est comme ça Faut appuyer plein de fois Sur les gâchettes Pour essayer Avant la fin de votre Avant la fin de votre endurance Ici L'attaque tourdissante Surtout pas Mais préférez plutôt Une ruée Donc là ça l'a pas tué Je vais pouvoir en utiliser Une autre encore Et j'ai raté Donc là je suis assez dégoûté Normalement vous aurez pu faire Bien mieux que moi Je réussis quand même A placer une attaque sur le mage Mais qui du coup Me crame la gueule Et qui me fait très 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 mal Donc là c'est la panique Globalement Mais heureusement Les petits champignons En poussé Donc hop Je vais pouvoir en prendre un Et je vais pouvoir utiliser Une nouvelle ruée Et l'éclater au niveau de la ruée Impeccable Là j'ai eu de la chance Donc là maintenant Je vais faire attention Le sanglier s'est fait cramer Le sanglier est mort Donc je n'ai plus que l'ennemi Pour faire ma dernière ruée Vous avez une ruée De plus Normalement que vous pouvez faire Éventuellement sur le sanglier Donc il faut faire attention maintenant A savoir que le sanglier Si vous faites une ruée En même temps qu'il attaque Ça peut vous faire mal Donc faites attention à lui Mais là du coup J'ai un peu de chance Même qu'il soit cramé tout seul Comme un grand Donc du coup c'est parti Je cours Je fais en sorte De pouvoir l'éclater Je lui mets un petit coup De piétinement J'ai pris le risque Mais au moins ça lui a enlevé Un paquet de sa vie C'est impeccable Et quand il a plus grand chose Et bah boum Ruer Et voilà C'est passé C'est vraiment la dernière phase Qui n'est pas évidente Il faut réussir à bien gérer sa vie Bien gérer les esquives Et killer tout le monde Avec les ruées Et si possible le sanglier Si vous arrivez à le choper Voilà donc pour cette dernière épreuve De l'ours J'espère que vous êtes content D'en avoir fini Mais rassurez vous Il en reste Enfin il en reste Il en reste deux Mais on va donc pouvoir voir La petite médaille d'or Qui se débloque Et enchaîner sur Donc et bien L'épreuve suivante L'épreuve qui sera bien sûr Une épreuve du loup Et bonne nouvelle La première bonne nouvelle De cette vidéo Bien entendu C'est le défi De loup le plus facile A faire Vraiment Je vous jure que oui C'est plus facile C'est plus rapide Que tous les autres Ça devrait vous faire plaisir Au niveau des objectifs C'est des éliminations indirectes Et des points faibles L'étape est très simple C'est première chose Vous ne visez que les points Et vous touchez Les points faibles De tout le monde Vous restez perché Sur votre endroit Vous tirez tous les points faibles Et une fois que vous avez tiré Tous les points faibles Que votre objectif a disparu Vous ne faites plus Que des éliminations indirectes Avec des explosifs Des caisses Des trucs Tout ce que vous pouvez Et ça va passer tout seul Je vais vous montrer Comment j'ai fait Mais gardez à l'esprit Que ça reste encore une fois Aléatoire en fonction Des réactions des ennemis Etc Etc Il y a des animaux en cage Ne les élimine Ne les libérez pas tout de suite Attendez bien la fin D'avoir touché Tous les points faibles Notamment Puisque si jamais Vous tuez quelqu'un Sans avoir touché son point faible Par contre là c'est mort Il ne faudra pas rater Non plus Trop quand même Vous n'avez pas le droit à l'erreur Même s'il est plus facile Allez c'est parti on y va Donc vous allez arriver Au dessus d'une plateforme Comme je vous le disais Vous pouvez rester quasiment Tout le long au dessus Ici Donc c'est parti Première chose Donc visez tous les points faibles Des ennemis Principalement les bras Parce que ce sont quasiment Que des jarchers Mais pas que Il y a également des jambes Comme vous pouvez le voir ici Alors il y en a qui vont se mettre A courir etc Faites attention De ne pas faire exploser Des barriques Qui pourraient en tuer Certains Tant que vous n'avez pas eu Les points faibles Donc vous voyez ici C'est un peu tendu Donc faites bien gaffe On a des arbalètes également Etc Il y a tout ce qu'il faut Mais restez bien ici Vous pouvez encaisser Globalement pas mal de dégâts Et toucher les différents points Des différents ennemis Donc voilà tranquillement Il y en a pas mal des ennemis J'avoue j'ai pas compté Mais essayez de compter Si vous voulez Avant de vous lancer Comme ça vous aurez un point de repère Voilà encore ici Il y en a qui se cachent un peu Donc bon il faut attendre un peu Vous visez les ennemis Et s'il n'y a rien qui brûle Qui vit et qui brille Sur eux Et bah vous pouvez éventuellement Commencer à les faire En façon indirecte C'est à dire avec une flèche de feu Votre capacité Votre aptitude Permet de faire des flèches de feu Donc par exemple J'en ai mis une à droite Comme vous avez pu le voir De nouveau un petit point faible Donc vous voyez Vous pouvez taper sur le côté Du corps de l'ennemi Ça peut marcher Pas forcément également dans le bras Comme vous pouvez le voir On continue Voilà là je vois Qu'il n'y a pas de point faible Que je sais que je l'ai cassé Je l'ai cassé avant Donc boum Une petite flèche de feu Comme ça ça commence Ça a gagné un petit peu de temps Ici je vois Hop un nouveau point faible En visant l'ennemi Donc boum La petite jambe Bon elle n'est pas passée Mais voilà Là elle est passée Je vois que lui Il n'a plus de point faible Donc éventuellement Boum La petite caisse Pour une élimination indirecte Tac Voilà qui est fait On continue On gagne du temps Il nous reste des points faibles Donc on cherche les ennemis Sur lesquels on n'a pas encore touché On laisse les animaux en cage Pour l'instant Là je vois un petit bras Qui brille Je fais ah Est-ce que ce serait pas Un petit point faible Je ne sais pas Donc je vais patienter Je vois qu'il y a un ennemi Qui n'est pas mort ici Donc un petit coup de feu Même si on prend des risques Que d'autres se fassent brûler Là je vois que non Il n'y a plus de point faible Bon très bien Donc lui je vais le cramer plus tard Là qu'est-ce que je vois Pas de point faible non plus Bon très bien Bah reste où tu es Ah si il a un point faible C'est pour ça que j'ai tiré Je me suis demandé pourquoi j'avais tiré Mais si il a un point faible C'est juste qu'avec sa flèche de feu On se rend pas compte On va essayer d'esquiver les flèches de feu Tout en faisant des petits gauches droites Comme je fais Ça permet éventuellement De vous préserver de quelques dégâts Même si vous regagnez de la vie En tapant les différents points faibles Donc globalement ça va Et voilà Ici les points faibles sont tous touchés Impeccable Maintenant c'est la foire à la saucisse Vous pouvez tout défoncer Donc avec des flèches de feu Et quand vous n'avez plus d'aptitude Et bah ce qu'il vous reste à faire C'est éventuellement D'utiliser les différentes caisses Les machins comme ça Et sinon Et bah de libérer les différents animaux en cage Qui pourront vous aider à faire quelques kills Voilà Donc tranquillement Vous libérez Il y en a 3 ou 4 des animaux en cage Donc là les 2 premiers dans un premier temps Et vous vous patientez Vous regardez Donc là je regardais pareil Les petits points où c'est que j'en étais Mais je me suis dit Bon ça devrait passer normalement Puisque normalement Personne n'est mort sans que j'ai Sans que j'ai fait attention Ici je regardais si je pouvais mettre le feu à la paille Mais non ça ne marchait pas Donc voilà Je disais Oui faites attention S'il y a des ennemis qui passent à côté De certaines barriques etc Ça peut marcher Et donc là Je le vois là bas tranquillement Il va essayer de s'affronter Contre les différents animaux Donc je vois un loup Un loup en plus Donc hop j'envoie le loup Et le dernier ennemi s'est fait bouffer Par l'un ou l'autre des animaux Et voilà le petit défi Donc vous voyez C'est quand même un peu plus simple Il faut juste bien viser sur les points faibles Mais normalement avec tout l'entraînement Que vous avez eu avant Ça devrait passer Ça devrait aller Et patienter tranquillement Après que les autres se fassent bouffer Voilà pour ce petit défi du loup Le dernier Qui était plus simple Petit cadeau On va pouvoir donc terminer Avec l'épreuve du corbeau Bien entendu L'épreuve du corbeau Encore une fois Une épreuve très classique Au niveau donc des objectifs Ça va être dès la discrétion Bien entendu Optimisation de l'anonymat Le détail C'est que vous n'allez pas Devoir tuer l'ennemi Mais uniquement les endormir Puisque si vous essayez de les tuer Ils vont vous voir Ils vont se réveiller Ils vont vous voir Donc il faudra uniquement les endormir Et avancer suffisamment vite Pour ne pas qu'ils se réveillent Important Et au fur et à mesure de votre avancement Il y aura également quelques coffres A fouiller Globalement Faites exactement pareil que moi Et normalement les ennemis Devraient réagir plus ou moins pareil ici Il y a très peu d'aléatoires Sur cette épreuve Vous allez voir Ça devrait bien se passer Pour ce dernier défi Et cette dernière médaille d'or Allez c'est parti on y va Allez c'est parti on y va On commence donc dans cette pièce On éclate la barricade pour ressortir Il n'y a rien derrière On prend le petit champignon C'est important Ici il y en a un deuxième également Vous avez besoin d'énormément d'adrénaline Donc prenez tous les champignons Ensuite ici Donc on a les deux ennemis Il faut bien attendre qu'ils soient proches Et ensuite avec l'aptitude Donc avec croix ou A Vous tirez entre les deux au pied Hop ça les endort Impeccable Vous vous dépêchez maintenant Il faut donc aller récupérer le petit coffre Qui est ici Ne l'oubliez pas bien entendu Et on peut continuer sur la suite On va passer sous l'arche On a un autre champignon à récupérer Ici encore une fois Et on va passer par les feuilles Ici donc il faut attendre Que le deuxième ennemi au fond Et rejoint notre ami Qui est juste devant ici Donc si vous avez été rapide comme moi Normalement il faudra patienter Si vous avez mis un petit peu plus de temps Il sera peut-être déjà là Donc on va patienter tranquillement Le temps qu'il revienne Petit détail important C'est les champignons Qui sont à leur gauche également Champignons qu'il faudra récupérer Juste après Donc pensez-y au passage On les récupérera bien entendu aussi Voilà une fois qu'il est là Attendez bien qu'il ait tourné le dos Et ensuite hop Attitude Et hop Endormissement Si il y en a un qui s'endort Et pas l'autre Retirez directement une deuxième flèche Vous avez le temps Prenez le champignon Les champignons même Et vous passez derrière La petite barricade ici Pour ne pas vous faire voir Vous devez attendre que les deux Soient au même endroit encore une fois Ça peut prendre un petit peu de temps Si jamais il y en a qui a vu l'explosion Des fois il peut partir un peu loin Puis revenir Ça peut prendre du temps Mais si vous avez fait ça bien Normalement ça va marcher directement Vous les endormissez Vous récupérez le champignon encore une fois ici Et hop Le petit coffre sur l'estal Petite tour qui est à droite C'est la suite On y va c'est parti On ressort de l'autre côté Il y a des petits lacs dans le jeu Parce que le jeu est bien codé bien sûr Et directement par le petit interstice ici On peut tirer sur l'ennemi Qui est au dessus Impeccable Ce qui va permettre de faire monter les autres Normalement les deux montent en même temps Mais là je ne sais pas pourquoi Moi il n'y en a qu'un qui est monté Donc du coup Je vais endormir les deux séparément Vous voyez que de moment Ils sont ensemble Ils montent Mais là c'est la première fois que ça me fait ça Donc c'est pas grave J'endors le premier Boum J'attends que l'autre monte Et je vais endormir le deuxième également Voilà Une fois que tout le monde est endormi Bon et bien très bien On peut donc monter au dessus Tranquillement Ne piétinez personne Sinon vous allez les réveiller Vous allez vous faire voir Et vous pouvez piller le petit coffre Qui est ici Impeccable Et en plus défoncer la barrière au passage Ensuite on ressorte en bas Petit champignon également ici A récupérer Vous pensez que c'est important Vous en aurez besoin juste après de beaucoup Et remonter au niveau de l'échelle Ici Ensuite on va pouvoir continuer Un petit peu plus loin En montant une deuxième échelle Une nouvelle échelle Ensuite ici Bon il y a un petit champignon à prendre Ensuite je choisis De faire demi tour Et de rebalancer une petite flèche Endormissante Parce que j'avais peur qu'il se réveille Mais au final Bon c'est pas forcément obligatoire Préférez plutôt les garder Pour l'étape qui est juste après Ou éventuellement Si ça se passe pas bien Vous aurez besoin d'utiliser plein de flèches Donc ici il faut réussir à monter au dessus Parce que je n'arrive pas tout de suite Voilà impeccable La première chose c'est d'éliminer Du moins d'endormir les deux en bas Si vous arrivez à endormir les deux C'est bien Sinon il faudra lancer une deuxième flèche Et ensuite Il y en a deux autres qui arrivent Donc un ici Vous voyez faites gaffe Ici à gauche J'ai failli me faire voir Il y a des ennemis qui se sont de nouveau réveillés Sur la gauche Qui peuvent vous voir Donc c'est important de faire attention Et d'éventuellement Vous cacher un peu sur la droite Et du coup D'essayer donc d'endormir Le dernier ennemi Vous pouvez passer sur la corde ici Donc là je sais pas Il s'est mis à faire n'importe quoi Franchement c'est déprimant Cette histoire Et du coup Voilà vous pouvez utiliser Encore une flèche d'aptitude Pour endormir ce dernier Si vous n'avez plus ça Et bien malheureusement Ça va être compliqué pour vous Parce qu'il n'y a qu'un seul champignon Qui reste dans toute la zone Il est juste derrière là-bas Donc éventuellement Vous pouvez tenter une mission suicide Mais pas évident Voilà le petit champignon Qui va faire plaisir Le petit coffre au passage C'est le dernier Vous allez récupérer tous les coffres Ensuite il faut se dépêcher De revenir ici Vous pouvez remettre une flèche endormissante ici Si jamais c'est la limite Qui vont se réveiller Comme ça vous pourrez directement Ressortir à l'extérieur Et du coup Partir en direction de la sortie Sans vous faire voir C'était rapide C'est effectué Et devinez quoi C'est la dernière médaille d'or Vous avez tout débloqué Les défis de maîtrise D'Assassin Creed Valhalla Bravo à vous C'est pas facile Mais ça se fait Et vous l'avez fait Vous avez débloqué Donc le trophée On va patienter Voir le petit trophée Et également bien sûr La petite médaille d'or Voilà maîtrise absolue C'est impeccable Et voilà qui est fait Merci d'avoir suivi ce guide Merci à tous ceux Qui pourront offrir un petit café Puisque j'ai passé Deux jours complets Là-dessus Mine de rien Ça prend du temps Et c'est pour ça C'est une activité principale Donc merci encore à tous Pour votre soutien Et nous On va pouvoir continuer Sur la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501